Bien, bonjour à tous. Bienvenue à la Métropole européenne de Lille. Je vous prie de bien vouloir excuser Damien Castelin, le président de la Métropole européenne de Lille, qui, dans ces périodes de troublés, a quelques difficultés d'agenda. Et là, également Aki Moral, qui est le conseiller délégué au numérique et qui nous rejoindra cet après-midi. Donc nous sommes très heureux d'accueillir les assises territoriales de l'identité numérique du citoyen, organisées par Ville Internet, l'association Ville Internet, qui nous a proposé de faire partie du cycle que Florence nous présentera. Quelques mots pour vous dire comment nous on situe ça. C'est un élément structurant de la modernisation des services publics. Et à ce titre, pour la MEL, c'est important à trois niveaux. La première, c'est que la loi MAPAM a renforcé les compétences des métropoles de manière générale et renforcé le lien avec la citoyenneté, ce qu'on n'avait pas forcément avant en tant que PCI. Donc ça doit structurer un petit peu notre démarche. Et d'ailleurs, la métropole a créé une direction de la citoyenneté. Donc c'est un élément fort pour nous. C'est un élément fort également au regard de notre culture de mutualisation. Je le présenterai tout à l'heure. On met en place une logique de plateforme pour justement faciliter la mise en place de cette identité numérique, puisque la modernisation des services publics va s'appuyer fortement sur l'identité numérique des citoyens. Tout ce qui est des matérialisations va nous amener à être un peu plus agiles et à offrir des services sans couture aux citoyens. Puis le dernier élément, c'est que ce sujet est un sujet de développement économique. Donc là, en tant que métropole French Tech, on se devait de participer à cette dynamique là. Et puis, c'est particulièrement important pour nous, puisqu'on héberge la technologie, le cluster de la cybersécurité. Et donc, sur le long terme, ces sujets là vont structurer. Et puis, on aura aujourd'hui notamment deux startups qui seront représentées dans les échanges autour de cette thématique. Voilà, je vais repasser la parole à Florence. Merci beaucoup, Jean-Paul. Je suis ravie de vous accueillir ici à la métropole européenne de Lille, dans cette ville superbe qui nous a accueillis déjà à Ville Internet, à l'occasion notamment d'une remise des labels il y a quelques années, dans une région qui suit attentivement les problématiques du numérique, voire qui les précèdent bien souvent, qui a des visions collectives avec les collectivités locales en réseau, souvent en Ville Internet. Et donc, on est particulièrement heureux d'être là parmi vous. Je voudrais remercier tous ceux qui sont présents, qui ont fait l'effort de se déplacer dans cette période difficile, que ce soit du point de vue psychologique et du point de vue des transports matériels, etc. Je voudrais souligner qu'on est au-delà de la salle, en liaison directe sur le site de Ville Internet notamment, où plusieurs personnes, notamment nos amis belges, se sont promis d'être au rendez-vous. Donc, on parle largement aujourd'hui. Donc, Ville Internet, pour mémoire, c'est une association qui a 16 ans d'existence, qui s'est donnée pour mission d'accompagner la décision publique et les acteurs locaux sur cette société différente, dans laquelle on entre plus ou moins rapidement au travers des outils, des réseaux numériques, de l'Internet, des objets connectés, de la circulation de la donnée, et où, bien sûr, la question de l'identité est posée depuis déjà aussi longtemps, puisque ça faisait partie des sujets que les personnalités regroupées au démarrage de Ville Internet avaient posées comme question dès l'époque, et que les élus se posent sans cesse, puisqu'on est sur des problématiques qui touchent à la fois, bien sûr, l'identité du citoyen, et nous sommes tous citoyens. Derrière ces mots, on parle bien de chaque personne, que ce soit le citoyen électeur, le citoyen parent, le citoyen élu, le citoyen agent. Et donc, il s'agit de réfléchir ensemble sur le rapport entre cette identité numérique, qu'on se construit tous, d'une manière parfois un peu improvisée, sans bien y réfléchir, et l'identité légale et l'identité culturelle, peut-être, on aurait ces approches-là. Donc, toujours en essayant d'accompagner une culture numérique dans les territoires, Ville Internet porte ce label qui vous permet d'échanger aux collectivités vos expériences, vos initiatives, de partager, de mutualiser, d'avancer ensemble, puisque plus que jamais, il va falloir, à cette période où, notamment, la secrétaire d'Etat, le maire a proposé une loi numérique qui prend une ampleur particulière aujourd'hui, dans laquelle la question de l'identité, notamment, est suggérée dans quasiment tous les articles. Et donc, on est sur cette responsabilité qu'ont les territoires à s'emparer de cette question. Et ils le font volontiers, comme le prouve l'engagement de plusieurs collectivités, à l'exemple de la ville de Vannes, je remercie Anne Leverac d'être avec nous aujourd'hui, d'ouvrir leurs portes pour ces assises de l'identité numérique du citoyen. Et donc, là, on est à la mêle aujourd'hui. Début mars, nous serons à Fleury-sur-Orne, dans l'agglomération de Caen-la-Mer. Et nous serons ensuite dans différentes collectivités dans toute la France, sachant qu'encore aujourd'hui, nous avons une nouvelle demande. Et donc, ce cycle perdurera tant que des collectivités choisissent et décident de porter cet événement, notamment d'emporter la logistique, et je vous en remercie, et je remercie toute l'équipe qui a travaillé pour que cette réunion puisse avoir lieu aujourd'hui, et ouvrir donc ces sujets ensemble. Voilà. Le label Ville Internet, pour information, sera remis le 18 février à Montrouge, cette année, à encore plus de 260 collectivités concernées en France. Et on aura l'occasion, dans cette grande journée du 18 février également, de parler de cette problématique de l'identité numérique, qui est donc centrale. Donc, je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps, sinon pour vous rappeler que, dans le programme de la journée, la logique un peu récurrente pour nos événements, pour ceux qui connaissent les rencontres régionales Ville Internet, c'est que le matin, on va... Enfin, le matin et en début d'après-midi, on va creuser toute la problématique pour essayer de trouver un langage commun, pour essayer de se comprendre, à la fois sur les enjeux techniques, sur les enjeux juridiques, et évidemment sur leur impact sur les organisations en général, et notamment les organisations territoriales. Donc, le matin, les enjeux, cette matinée sera animée par notre expert, je l'appelle comme ça, parce que vraiment, il est expert de ces sujets de sécurité et d'identité, Laurent Chariron, et j'assumerai l'animation de l'après-midi, qui démarrera donc par une présentation de nos partenaires, dans 7 minutes pour convaincre, donc le groupe La Poste et Advance, qui seront là pour vous montrer comment les entreprises, aujourd'hui, proposent des solutions qui ont été réfléchies sur la base des besoins d'une manière très attentive, et qui sont toujours, je le précise, demandeurs de la contribution des acteurs, des collectivités, des usagers, et ça, pour nous, c'est important. Donc, présentation de ces 7 minutes pour convaincre. Ensuite, Aki Moural nous rejoindra et nous amènera à son point de vue d'élu à ce moment-là, et nous ouvrirons le débat où vous pourrez chacun poser des questions, mais surtout apporter des témoignages, des propositions, des inquiétudes, ou des visions d'espoir liées à ce sujet. On parlera de démocratie, on parlera d'administration, on parlera d'éducation, on parlera de médiation, et nous pourrons comme ça conclure avec Aki Moural à nouveau sur cette journée vers 16h, 16h30. Voilà, le déjeuner nous sera offert par la mail, merci encore, et nous espérons que vous pourrez passer cette journée avec nous pour apporter vos témoignages, donc particulièrement cet après-midi, même s'il y aura des temps de questionnement le matin commun. Voilà, alors nous voulions saluer la création d'un nouveau conseil des partenaires que Claudie Le Breton a bien voulu accepter de présider, un conseil des partenaires du numérique dans les territoires qui se veut être très ambitieux, mais on en parlera au cours du temps, qui se constituera pour la première fois le 18 février à l'occasion de la remise des labels, et pourquoi on a demandé à Claudie, et pourquoi il nous dira pourquoi il a accepté, mais parce qu'il est auteur d'un rapport sur la France des territoires de demain, avec lequel, via l'Internet, les collectivités, les 450 membres et les 17 maires du membre du conseil d'administration, d'une manière tout à fait transpolitique, avait beaucoup, beaucoup d'idées retrouvées et de propositions retrouvées dans ce rapport, et c'est pourquoi pour nous c'était essentiel que Claudie puisse nous rejoindre, et vraiment je l'en remercie particulièrement. Et donc je lui laisse la parole pour témoigner dans ses différentes responsabilités, en tant que président du conseil général des Côtes d'Armor, d'une part, et puis en tant que président de l'Assemblée des départements de France pendant plus de dix ans, comment aujourd'hui ces sujets du numérique, et particulièrement de l'identité, sont un sujet territorial réel. – On parle debout, on s'installe, qu'est-ce qu'on fait ? – Bien, bonjour, ça marche comme ça, voilà. Au conseil général des Côtes d'Armor, on avait le même système de micro et autres, donc les habitudes reviennent très vite. – Bonjour à chacune et chacun d'entre vous, et Florence Durand-Tornard vient de le rappeler, elle s'est adressée à moi il y a de cela quelques mois, puisque je ne retraitais de la vie politique, puisque j'ai décidé d'arrêter tout engagement d'exercice de fonction élective au printemps dernier. Elle pensait que j'étais peut-être trop inoccupé, et elle m'a sollicité pour dire, voilà, veux-tu nous accompagner dans cette démarche, mais nous nous connaissions déjà, puisque l'ADF, l'Assemblée des départements de France, et Ville Internet ont travaillé ensemble depuis plusieurs années, et nous avions une convention de partenariat sur les enjeux du numérique. – Je voudrais revenir très très rapidement sur la genèse du rapport qui avait été sollicité par Cécile Duflo. – C'était une réunion de travail à laquelle nous étions confiés à l'automne 2012, où elle voulait, parce qu'on avait oublié d'ailleurs, et elle y tenait, que dans son périmètre, l'égalité des territoires, il y avait la dimension aménagement du territoire numérique. Et d'ailleurs, il y avait une petite compétition entre elle et Flore Pellerin, qui avait notamment la responsabilité de l'élaboration du plan national numérique, et de tous ces aspects, notamment, que nous connaissons. Et lors de cette discussion, il y avait des représentants de toutes les collectivités territoriales, et beaucoup d'élus évoquaient surtout la question des tuyaux, des réseaux, comment allions-nous faire pour aménagement du territoire, et c'était un sujet éminemment important, puisque difficile de pouvoir développer, notamment, les usages, l'organisation de nos territoires, avec ce défi du numérique, sans avoir l'aménagement du territoire numérique. D'ailleurs, à ce titre, le Premier ministre bienveillant a dû penser aussi à ma santé morale, puisqu'il m'a sollicité pour un rapport sur l'aménagement du territoire, deux points, refonder les relations entre l'État et les collectivités territoriales, et il est assez exhaustif, puisqu'il a essayé d'imaginer les conséquences de la loi NOTRe et de la loi MAPTAM, qui ont été votées il y a peu pour les collectivités, mais aussi, il met dans la lettre de mission, en quoi le numérique, sur les politiques publiques d'aménagement du territoire, est un élément important, essentiel, et aujourd'hui déterminant. Donc, je reviens sur cette soirée que nous avions passée au ministère, et dans cet échange avec la ministre et ses collaborateurs, j'étais pratiquement le seul à poser et à développer la question des usages, et en disant, aujourd'hui, on est très focalisé sur la question d'aménagement du territoire, et les élus ne s'intéressent pas en quoi le numérique va bouleverser nos organisations territoriales, mais aussi nos administrations publiques, le fonctionnement de la démocratie locale, le citoyen qui doit être replacé au cœur de toute cette démarche, et ça l'avait d'ailleurs intéressé, puisque quelques semaines après, elle me rappelait, pour me dire, voilà, j'envisage un rapport sur le sujet, plus avec le côté usage, vu du côté d'acteurs publics, des collectivités territoriales, et c'est là qu'elle m'a proposé d'écrire un rapport sur le sujet que je lui ai remis en septembre 2013. Rapport d'ailleurs qui a été salué par le secteur public, et qui est intéressant dans la mesure où il est très cohérent et fort complémentaire des rapports de Haki Mural et de Valérie Peugeot du Conseil national du numérique, puisque nous avons travaillé ensemble, et on dit que du côté des acteurs publics, il y a une vraie convergence d'analyses, et puis sur les propositions, là aussi, vraiment, nous sommes dans une stratégie d'alliance, de partage d'intérêts, sur les principes et les objectifs, avec une vision du secteur de l'économie, et une vision du secteur public, et plus sûrement des collectivités territoriales que de l'État lui-même sur le sujet. Donc, voilà comment... Mais les choses ne se font jamais par hasard, puisque j'ai essayé de retrouver dans ma mémoire la première fois où j'ai participé à des colloques sur le numérique, et c'était en 1990, à la Metz, où on avait organisé... Plusieurs associations d'élus avaient organisé un colloque sur les enjeux. Et à cette époque-là, on ne parlait pas du tout de l'usage. On était dans comment on va aménager le territoire urbain, rural, etc. Et ça paraît très lointain, mais... Et d'ailleurs, je dois dire que dans la salle, les élus de cour étaient très peu nombreux à participer à ce colloque, car c'était tellement éloigné de leur entendement, et voir des problèmes auxquels ils étaient confrontés. Et quand on leur parlait aménagement du territoire, ils étaient sur l'aménagement routier, autoroutier, le chemin de fer, TGV, encore l'énergie, etc. Mais pas du tout. Et d'ailleurs, c'était quelque part une approche qui était un peu pionnière, il faut dire, à l'époque, et on avait là des élus qui étaient assez sensibilisés au sujet. Et j'ai envie de dire que, plus de 20 ans après, on n'est pas tout à fait dans les mêmes registres, mais sur le plan culturel, pas loin. Et je vais en dire quelques mots. Mais tout cela se passe dans un contexte qui est difficile de qualifier les événements et les moments que nous vivons. Vous savez, souvent, on utilise toujours... C'est un moment historique. On utilise tellement le moment historique qu'il devient totalement galvaudé. Mais convenons qu'ici, à Lille, c'est Giorgioni qui a écrit un livre sur la transition fulgurante, repris dans l'essai de Jean Stone, le philosophe des sciences, qu'il a écrit il y a peu sur lui ce qu'il appelle la révolution fulgurante, et qui, dans son propos et son essai, estime que, depuis cinq siècles, nous n'avons jamais connu une révolution aussi importante sur l'ensemble de nos territoires et à la chaîne de la planète, et comment la communauté humaine, comment les 9 milliards d'individus vont s'organiser, essayer d'organiser le futur, être de vrais acteurs, et non pas des hommes et des femmes qui subissent les événements et l'organisation, pas simplement du secteur public et de l'économie. C'est un enjeu culturel, c'est une belle révolution des mentalités, et qui nous oblige, quelque part, à beaucoup de créativité, d'innovation, d'anticipation, et un exercice intellectuel intéressant, mais quelque part difficile. Et j'aime bien, pour introduire mon propos indirectement, et vous ne serez pas étonné, compte tenu des valeurs qui sont les miennes, depuis de nombreuses années, alors que j'ai fait engagement d'élus local, maire, président d'Interco, président de département, et ça a été ma passion pendant de nombreuses années, et je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un universitaire, je ne suis pas un chef d'entreprise, mais je suis un modeste élu qui essaie, sur tous ces sujets, et bien sur le plan philosophique et politique, d'essayer de comprendre, et là aussi, avec la communauté, de tracer des perspectives dans une approche collective. Et j'aimais bien cette phrase de Gramsci, qui me paraît très adaptée, et elle est fort connue. C'est quand un monde se meurt, et que l'autre tarde à naître, que dans le clair bord obscur surgissent les monstres. Et j'irai même un peu plus bien, pour être un peu léger par rapport à ce qu'on vit, car il faut l'être et prendre du recul. Les plus jeunes, vous ne l'avez pas connu, mais les plus anciens comme moi l'ont apprécié. C'était Serge Reggiani qui chantait « Les loups sont entrés dans Paris ». Nous y sommes. Et ces événements que nous vivons, aujourd'hui, récents, celles et ceux qui doivent aussi se souvenir d'événements extrêmement dramatiques, le tsunami, c'était il y a quelques mois, et d'autres événements sur le plan écologique, et on sait que, sur le plan écologique, on va connaître des drames qui vont être énormes en matière de vie, humaine sur notre planète, et d'ailleurs, qui sont la résultante, là aussi, des responsabilités humaines. Construction de l'homme et de la femme sur nos territoires. Et on voit bien que ce monde, aujourd'hui, il est bouleversé, révolutionné, par la crise de la politique, de l'engagement, la question du sens, mais aussi les questions démographiques, auxquelles nous sommes confrontés, de plus en plus, et qui vont aller encore de plus en plus loin, la question économique et de l'économie qui vient, les grandes questions sur le plan écologique, la préservation de notre environnement et de notre nature, tout cela est en train de bouleverser nos repères, nos analyses, bien souvent héritées du passé, et s'il faut connaître son histoire, c'est déterminant, mais c'est comment on entre dans ce monde et comment on essaie, effectivement, d'être un acteur déterminant, quelles que soient les responsabilités que l'on assume les uns et les autres, et je porte là aussi, comme j'ai toujours fait dans l'exercice de mes responsabilités, mais plutôt dans l'action, au niveau des idées, et ça me plaît bien de participer à vos travaux et à être dans toutes ces questions qui sont passionnantes, et j'en profite pour faire de la publicité aussi sur le plan de la démocratie, puisque nous sommes, Florence et moi, et avec d'autres dans, on va dire, un collectif, un think tank, qui s'occupe de la question démocratie, qui s'appelle démocratie ouverte, donc allez sur démocratie.fr, et vous verrez là aussi tout un réseau, comme il y en a d'autres dans le mouvement social. Aujourd'hui, c'est peut-être là où il y a les perspectives les plus, je veux dire, positives pour l'avenir de l'organisation de nos territoires, où nous réfléchissons, avec toujours le prispe numérique, sur ces grandes questions. Michel Briand, vous le connaissez, qui a été aussi élu finistérien, breton, mais très engagé au CENUM, sur le CIG, il écrivait il y a peu de temps, nous voici entrés dans une période de transition, où les fonctionnements anciens ne sont plus possibles, où on ne sait pas comment répondre aux enjeux énergétiques, écologiques, de citoyenneté, d'emplois en diminution, de transformation numérique, pour en citer quelques-uns. Excusez-moi. C'est bien dans ce monde-là que nous sommes aujourd'hui, et c'est là, ici, on va en parler, tout au long de cette journée, comme cela se pratique dans beaucoup de territoires aujourd'hui, où cette question est souvent évoquée. Alors, je voudrais, là aussi, face aux enjeux auxquels nous sommes confrontés, dans une approche assez optimiste, des enjeux et des défis qui sont les nôtres, parce qu'on voit bien que ça peut être le pire ou le meilleur des mondes. Nous, nous parions plutôt sur le meilleur des mondes plutôt que sur le pire des mondes. Mais nous sommes, à un moment, du côté des collectivités territoriales, intéressants et opportunes. La nouvelle génération d'élus locaux va être en place à la fin de l'année. Les élus municipaux ont été désignés au printemps 2014, les départementaux au printemps de cette année, les régions, nous y sommes, et l'année prochaine, il y a les 500 000 élus de France qui seront en place pour quelques années. Jusqu'en 2020 et 2021 pour les uns et pour les autres. Et on voit bien que sur ce sujet, de plus en plus, les collectivités, leurs élus, leur administration sont véritablement en proximité. Et aujourd'hui, la proximité, elle est déterminante dans les solutions que nous devons construire ensemble pour l'ensemble de nos concitoyens, non pas dans une attente de ceux-ci, mais dans une participation de plus en plus active des citoyens à leur lieu de vie, que ce soit le travail, la vie quotidienne, la vie sociale, la vie culturelle. Et là, c'est extrêmement déterminant. Alors, je me suis dit, je serais élu, là, de nouveau, en charge de responsabilité. Quelles sont les grandes questions et les questions du quotidien qui se posent à nous, collectivement ? C'était le cas déjà dans le passé, même si peu se prête à l'exercice, bien que beaucoup de collectivités pionnières ont engagé un partenariat, un travail avec le monde universitaire et de la recherche. Les villes, les départements, les régions, depuis longtemps, dans des colloques, dans des travaux, font travailler et travaillent en lien avec les universitaires, les labos de recherche, sur un certain nombre de sujets. Et d'ailleurs, les chercheurs sont très, je l'ai éprouvé d'ailleurs, très intéressés de ce partenariat. Car ils trouvent très souvent des débouchés concrets, pratiques, à leurs thèses, qui sont élaborés en laboratoire. Et ça me paraît déterminant. Et à travers les sciences sociales, notamment pour les collectivités, psychologie, sociologie, économie, philosophie, eh bien, depuis 40 ans, nous travaillons avec le monde universitaire. Mais aujourd'hui, je crois que c'est encore plus prégnant et déterminant qu'hier, compte tenu de ce monde qui est en bouleversement. Et je pense que tout élu local devrait être dans une démarche de comprendre le monde qui vient. Le monde qui est, le monde qui vient. Parce qu'aujourd'hui, j'évoquais là, avec de jeunes administrateurs de l'INET que je salue, qui sont en stage ici, à la métropole de Lille. Et j'étais d'ailleurs à faire une conférence devant les deux promotions, Vaclav Havel et Anna Arendt, il y a de cela quelques mois, à l'INET de Strasbourg. Et je leur disais combien il est important, y compris que les élus, leur administration, les citoyens, eh bien, nous fassions un travail permanent. Ce qui repose aujourd'hui, au XXIe siècle, la formation permanente et continue, ce qu'on appelait, il y a de ça quelques années, l'éducation populaire, et qui, dans les années 50-60, a permis, justement, cette évolution de l'éducation, cette évolution culturelle, qui a fait la France et l'Europe que nous connaissons. Mais aujourd'hui, il y a tellement de changements, de paradigmes, et il y a aussi, quelque part, des actions qui, dans leur conception, ont un caractère intemporel. La citoyenneté, c'était vrai hier, ça l'est encore plus vrai aujourd'hui, et ce n'est pas quelque chose comme ça qui vient du Saint-Esprit, je n'y crois pas, mais c'est plutôt une construction humaine, et nous devons y participer. Et tellement, aujourd'hui, nous sommes face à cette complexité, donc, la formation, l'enseignement, est déterminant, sont déterminant pour des hommes et des femmes qui sont en charge de responsabilité. J'ai une formule, vous connaissez les 30 glorieuses sur le plan économique et social de la France, mais j'ai été un de ces hommes qui a connu les 30 glorieuses de la décentralisation, élu en 1976, avant la décentralisation, en 1977, puis les lois de 1982, décentralisation, donc ces 30 premières années, et j'ai envie de dire que le monde était plus simple et plus lisible et plus compréhensible hier qu'aujourd'hui, et je ne le mythifois, je ne veux pas le mythifier, c'était différent, on est dans un autre monde, mais aujourd'hui, je crois que l'exercice, d'autant plus que des lois appropriées ont notamment été votées sur la formation des élus, et vous savez que la formation des élus en France, c'est un échec, il y a des centres de formation agréés, mais peu d'élus, n'est-ce pas, on recourt à la formation, quoique, on a l'impression quelquefois qu'ils sont omniscients, qu'ils connaissent tout, et même, je dirais même que dans, je vous ouvre une petite parenthèse, dans l'opinion publique, aller accréditer l'idée que des élus doivent aller en formation, ça ne passe pas forcément très bien, car il faut aussi développer des moyens financiers, alors que la loi fait obligation qu'au budget de chaque collectivité, je crois que c'est 25% du montant total des indemnités des élus qui sont sur une ligne qui doit être consacrée à la formation et utilisée qu'à la seule formation des élus, et beaucoup d'élus sont content qu'à la fin de l'année, tout ça, ça tombe dans les fonds libres pour pouvoir développer d'autres politiques publiques, mais l'enjeu de la formation des élus me paraît là aussi essentiel. Le deuxième enjeu, c'est, on en parlait hier à Strasbourg, où j'étais là aussi dans une table ronde, développer la culture de l'innovation sociale citoyenne et territoriale. Et ça, ça vaut pour les élus, mais ça vaut plus sûrement pour nos administrations, et c'est déterminant. Et là aussi, un exemple précis, lorsque j'étais président du Conseil général, j'ai créé une direction de l'évaluation de la prospective et de la recherche, dans une administration de 3 300 agents. et on s'interrogeait pourquoi créer dans une collectivité publique une direction, etc. Et cette direction, elle n'avait pas vocation de penser pour les autres directions. Son rôle essentiel, c'était de développer la culture de l'innovation et de l'évaluation parmi tous les fonctionnaires de l'administration départementale. C'est pas... Vous voyez, on est dans une démarche très éducative et culturelle pour que cette culture, elle soit dans tous les esprits et dans tous les cerveaux. Troisième élément, et ça, j'ai pu le constater puisque j'arrive à la fin des auditions pour le rapport sur l'aménagement du territoire où, pratiquement à l'unanimité, les collectivités, les élus de ce côté-là disent oui, il y a encore besoin d'une politique publique d'aménagement du territoire, mais aujourd'hui, en disant surtout, co-construite avec les collectivités, avec les citoyens, et pas simplement avec un État qui donne la direction, ça pourrait être son rôle et la vision et la stratégie, mais dès la vision de la stratégie et surtout la vision de la France, ils veulent déjà être dans la co-construction. Ça montre bien que là aussi, on a changé d'époque et ce qui vaut pour ces politiques publiques sont aussi de la même essence dans leur organisation et dans leurs déterminants pour d'autres politiques publiques et notamment comment de plus en plus alors qu'il y a une défiance du citoyen à l'endroit de celles et ceux qui font engagement dans la société, que ce soit dans la politique, le syndicalisme ou autre, le mouvement social pour l'instant échappe un peu à cette absence de confiance, mais plus que jamais il faut trouver les voies et moyens de faire en sorte de replacer le citoyen au cœur de notre démarche et c'est ce que nous faisons avec Démocratie Ouverte puisque modestement on est un des acteurs parmi d'autres et nous sommes des centaines sur le sujet. On a créé une plateforme qui s'appelle Parlement et Citoyens où je crois que c'est une dizaine de parlementaires toutes sensibilités qui se sont prêtés à l'exercice et qui élabore la loi avec le concours de 23 000 internautes qui sont sur la plateforme. Donc c'est quand même quelque chose assez novateur, c'est un exemple parmi d'autres et ce n'est pas un effet gadget, c'est des habitudes, une permanence que nous structurons et qui sont des pistes à creuser et c'est ce que nous faisons les uns et les autres sur ce sujet. C'est aussi de plus en plus parce que pendant de nombreuses années le défi du partenariat public-privé et non pas sur le plan juridique c'est-à-dire comment dans nos territoires on est de plus en plus les acteurs du service public et le monde économique en lien et en stratégie d'alliance car nous avons sur un certain nombre de sujets des convergences et des intérêts communs pas sur tous mais comment sur nos territoires et ça se fait de plus en plus les élus leurs administrations sont en contact et en dialogue avec le monde de l'entreprise et d'ailleurs dans mon rapport je m'en souviens toujours parce que ceux qui m'accompagnaient pour faire ce travail de France Stratégie aujourd'hui et du CGET d'autre part on a eu du mal ils avaient du mal à accepter cette notion de partenariat public-privé on était du côté du public il fallait avoir une approche publique sur le numérique le monde de l'entreprise se chargeait de l'autre partie donc on était dans une approche binaire et moi je disais mais non si on fait de la vulgarisation du numérique sur les territoires pour nos citoyens ou pour les hommes et les femmes du secteur public on peut aussi profiter de l'opportunité pour monter quelque chose ensemble et je crois que c'est intéressant et en proximité avec l'entreprise le monde de l'entreprise de nos territoires donc là aussi si j'ai proposé une mesure parmi les 22 recommandations qui est la création de conseils locaux du numérique où il est prévu que dans la composition il y a des acteurs du monde économique qui sont dans les conseils locaux du numérique et pas simplement des conseils locaux où il y a les seuls acteurs du secteur public l'association des citoyens dans ce qu'on appelle moi je nomme plutôt une démarche participative pour une démocratie impliquante et ça renvoie aux travaux et à l'excellent livre de Pierre Rosanballon Le bon gouvernement où il dit nous sommes en train de passer d'une démocratie d'autorisation à une démocratie d'exercice et c'est l'exercice que l'on doit faire et j'aime bien ce mot autorisation parce que ici siège le conseil métropolitain et les élus qui sont là ils sont autorisés par les citoyens de mettre en oeuvre des politiques publiques ils en ont obtenu délégation et confiance mais de plus en plus c'est comment dans la permanence de l'élaboration de nos décisions on est bien dans une démocratie d'exercice qui fait que le citoyen est là aussi très présent non pas dans une attitude consumériste mais dans une attitude d'acteur et qui renvoie à un défi là aussi intemporel c'est celui de la citoyenneté de ce que Cynthia Fleury la philosophe appelle l'individuation aujourd'hui qui est un bon terme pour ce siècle mais citoyenneté ça reste encore un bonbon nous le savons bien les uns et les autres et puis sur le numérique mais je ne vais pas développer tout ce qu'il y a il y a dans le rapport que j'ai produit les rapports de Hakim et puis de Valérie sur tout ce sujet en sachant que mais ça c'est aussi notre propre histoire et notre culture et notre éducation et nous les français on est beaucoup sur les réponses institutionnelles on aime bien créer des bidules et des machins et c'est important pour l'organisation du dialogue social alors que là la difficulté pour nous c'est qu'on est un peu quelque part dans une forme d'abstraction de la pensée et on est plus dans un changement des mentalités et quelque part quand on touche au changement des mentalités et à l'esprit c'est plus des approches d'évolution culturelle et ça c'est beaucoup plus complexe et comment on fait sur nos territoires pour et ça ne se fait que par l'éducation l'enseignement la confrontation la controverse aussi sur le plan philosophique et politique voilà simplement les quelques mots de témoignage sur le sujet je terminerai sur un enjeu qui me paraît aussi déterminant en ce siècle dans lequel nous sommes engagés maintenant depuis quelques années c'est aussi la question de l'action publique et de l'espace public parce que je pense qu'aujourd'hui s'instaure progressivement et les choses viennent de loin mais n'étaient pas aussi prégnantes où on voit bien qu'à travers un certain nombre de textes notamment venant des directives européennes et je ne le dis pas pour jeter le pauvre sur la communauté européenne qui a bien des difficultés moi je suis très attaché à la construction européenne mais de textes qui de plus en plus tendent à libéraliser y compris la relation publique à des formes de marchandisation et cette notion d'intérêt général et de bien commun au pluriel elle était très d'actualité il y a de ça quelques années elle l'est encore plus aujourd'hui et on voit bien que des parents entiers de l'action publique même si nous l'avons pratiqué les DSP moi je n'ai jamais été un adepte fourçonné des PPP de l'ordonnance juridique et financière mais on voit bien que là de plus en plus il y a une confrontation qui ne renvoie pas au seul GAFA mais qui renvoie quelque part à des grandes entreprises mondiales capitalistes et financières qui à la limite verraient bien les entreprises suppléer les états eux-mêmes dans l'organisation du monde et il y a une pensée sur le sujet qui existe il faut le savoir et sans une approche caricaturale et manichéenne mais c'est bien qu'il y ait confrontation sur le sujet pour que là aussi on soit dans la compréhension et de trouver les voies les meilleures de notre organisation collective et humaine et je conclurai sur ce qu'a dit Florence tout à l'heure donc nous allons j'espère que vous serez nombreux à participer à ce conseil des partenaires publics que nous allons ouvrir très largement commencer à prendre des contacts avec le crédit coopératif la banque postale la poste la SNCF et d'autres qui participent de ce service au public les collectivités bien sûr mais pas seulement le monde associatif peut-être le monde économique on verra mais on est sur la partie publique pour l'instant pour essayer de non pas d'organiser mais de faire en sorte qu'on puisse essayer d'être plus rassemblés porteurs de solutions de propositions sur ce sujet et qu'on les fasse vite dans nos territoires de proximité parce que c'est quand même de plus en plus là où les choses se passent aujourd'hui Merci Merci beaucoup Claudie de cet encouragement de cette vision à la fois sereine et extrêmement précise et tonifiante je pense de cette citoyenneté qu'on est tous en train de mettre en place j'ai remarqué que tu n'avais pas prononcé le mot identité ce qui est formidable il était sous-jacent de mon point de vue à l'ensemble du propos et je te remercie de cela aussi évidemment tu es invité à intervenir comme témoin au moment qu'il te siera tout au long de cette journée et donc je voudrais laisser la parole sans plus tarder comme on dit à Laurent Charéron qui donc est expert auteur d'un blog inuc.eu et qui va donc je lui laisse ma place puisqu'il va à la fois vous présenter son point de vue sur les enjeux son point de vue d'expert mais également animer ensuite le débat qui nous permettra de rentrer dans les détails de cette problématique d'aujourd'hui merci Laurent bien si vous permettez je vais peut-être utiliser ce micro là qui me semble un peu plus dans la voix me semble un peu plus clair que le micro portable bon c'est un peu statique d'être derrière cette tribune mais on essaiera de rendre les choses le plus vivantes possible vous m'entendez oui alors effectivement permettez-moi d'abord de me présenter mon nom est Laurent Jarréron et effectivement je développe une expertise sur toutes ces problématiques d'identité numérique je vais dire de cybersécurité au sens large qui sont des problématiques extrêmement compliquées et passionnantes alors peut-être passionnantes parce que compliquées mais surtout parce qu'elles touchent à des enjeux qui sont des enjeux absolument fondamentaux de l'évolution de nos sociétés et de nos libertés personnelles publiques et personnelles et qui combinent à la fois des aspects techniques qui sont très importants des aspects juridiques des aspects comportementaux comme monsieur Le Breton en a fait l'écho et ce que je voudrais faire dans cette petite introduction c'est essayer de dépiler le sujet si vous voulez parce que on parle beaucoup d'identité numérique mais finalement il y a des réalités derrière tout ça ça ne tombe pas du chapeau et ça me semble important de pouvoir simplement expliquer très rapidement alors les techniciens ou les spécialistes dans l'audience me pardonneront si je fais des raccourcis mais je vais essayer de résumer le sujet puis alors il y a aussi un aspect un peu juridique qui est derrière Olivier Ittanu qui est spécialisé sur ce domaine nous parlera via une petite vidéo mais je voudrais aussi replacer les enjeux qui sont des enjeux du cadre juridique qui est en train de beaucoup évoluer en ce moment notamment avec la réglementation européenne rassurez-vous je ne peux pas vous faire un cours de droit donc je serais bien capable d'aller jusqu'au bout autre élément important c'est qu'il y a vraiment une accélération c'est à dire qu'on a commencé cette série d'assises il y a maintenant six mois à Vannes et en six mois le paysage a encore pas complètement changé mais s'est accéléré vous voyez les stratégies de ce qu'on appelle les GAFA Google, Apple, Facebook Amazon maintenant on rajoute à ça ce qu'on appelle les unicorns c'est à dire Airbnb, Tesla ce genre de société donc vous voyez le paysage change très vite et autour de toutes ces notions là on va quand même à chaque fois retrouver la problématique qui est liée à l'identification ou à l'identité de l'internaute tout simplement alors lorsqu'on parle d'identité numérique en fait il y a plusieurs notions qui se chevauchent et qu'il faut je pense séparer la première notion c'est celle de l'identification et de l'authentification de l'utilisateur quelle est la personne qui se connecte un agent un citoyen et est-ce que cette personne est bien la personne qu'elle prétend être lorsqu'elle se connecte et quelles vont être les conséquences de cette authentification et puis la deuxième partie c'est celle de l'autorisation c'est-à-dire qu'une fois la personne s'est connectée elle a le droit de faire quoi ? qu'est-ce que je lui donne comme droit ou bien à quel droit peut-elle prétendre y compris le droit sur ses propres données c'est-à-dire ses données personnelles donc là on touche effectivement à toute la problématique de protection des données personnelles qui est assez critique en ce moment et qui représente de grosses opportunités en termes de lien social et en termes de légitimité du point de vue des élus locaux en particulier et toutes ces notions sont extrêmement contextuelles c'est-à-dire que si je suis dans une relation d'employé d'un agent municipal ou d'une entreprise enfin d'une organisation on va me structurer mon identité c'est-à-dire que c'est pas moi qui vais décider qui je suis on va me délivrer mon identité on va me donner les droits de manière assez organisationnelle auxquelles des applications auxquelles je peux accéder etc. à l'inverse si je suis un citoyen ou un client puisqu'on est de plus en plus dans cette relation consumériste finalement par rapport aux services nous tous dans notre vie privée on est très demandeur de services on est demandeur de services en plus dans des conditions qui sont très particulières qui sont celles de l'internet c'est-à-dire qu'il faut que tout ça soit immédiat tout de suite avec une fluidité d'usage très 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 importante si je suis client la manière dont je vais exprimer mon identité va être totalement différente et la manière dont je peux exiger même d'une certaine manière certains droits auprès de la personne du fournisseur de services le fournisseur de services peut être un territoire peut être une mairie peut être une collectivité le contexte va être radicalement différent que si je suis un employé et là on rejoint ce que vous disiez par rapport à par rapport à cette notion d'un citoyen d'une citoyenneté vécue comme active alors qu'on vient d'une citoyenneté où le citoyen a été vu comme un usager alors l'authentification l'authentification il faut là encore authentification et identification il faut si vous voulez on identifie et puis à un certain point on authentifie elle peut être positive dans le sens que si je veux par exemple avoir un passeport c'est pas moi c'est la puissance publique qui va me délivrer mon identité je ne suis pas moi-même le possesseur de mon identité c'est à l'issue d'un processus extrêmement bien décrit qui fait appel à plusieurs fonctions qui sont très importantes que la puissance publique va me délivrer mon identité ce qu'on appelle l'identité régalienne qui est une des fonctions absolument clés de l'état civil c'est une des fonctions clés de l'état ce qui est d'ailleurs intéressant puisqu'on voit d'ailleurs dans certains pays en voie de développement où il n'y a pas d'état civil classique à quel point la capacité à pouvoir lier l'authentification ou en tout cas la délivrance de l'identité à celle par exemple de la délivrance d'un téléphone portable est un moyen très facile et très important de pouvoir reconstituer les états civils enfin là je fais une petite digression excusez-moi toujours est-il que cette fonction de délivrance de l'identité publique par l'état est quelque chose de très structuré qui est une des fonctions essentielles de l'état et qui fait appel à un processus qui met en jeu de nombreux rôles qui sont les tiers de confiance ce qu'on va appeler les tiers de confiance qui sont des gens qui vont collecter les différents documents vérifier que les documents sont exacts vous recevoir en face à face pour certifier que vous êtes bien la personne qu'on vous a vue donc c'est des agents insermentés qui vont le faire et en fonction en fait de ce processus lui-même du détail de ce processus lui-même vous délivrez des pièces d'identité qui vont avoir plus ou moins de force on voit bien que ça couvre seulement un des cas d'usage c'est-à-dire que dans la vie notre identité ne s'exprime pas qu'à travers le fait de montrer son permis de conduire ou son passeport ou sa carte d'identité 95 voire plus ou 99% même de notre vie quotidienne consiste à créer notre identité de manière en permanence nous créons notre identité en permanence et on est dans des modes lorsqu'on est fournisseur de service on est dans un mode d'identification de l'utilisateur qui va être plus passif c'est-à-dire qu'on va essayer en quelque sorte de réunir le maximum d'indices et d'informations sur la personne qui se connecte à notre service pour pouvoir définir un niveau finalement le scorer comme on dirait en marketing pour pouvoir définir un niveau de certitude plus ou moins acceptable en fonction de le croisement de toutes ces informations qu'on appelle des attributs afin de pouvoir se faire une bonne idée de quelle est la personne qu'on est en face alors ce qui est intéressant c'est que maintenant on est capable en quatre transactions de cartes bleues d'avoir quand même une très très bonne idée de qui vous êtes et la problématique qui se pose à travers tout ça c'est que d'une certaine manière les acteurs privés ou les acteurs privés de manière générale ont plus forcément besoin de peuvent vous authentifier à la limite de manière extrêmement simple en croisant pas plus d'une dizaine d'attributs on est tout à fait capable de savoir qui vous êtes ce qui pose quand même un problème assez important en matière de liberté individuelle c'est à dire que si vous commencez à penser qu'on est dans un monde où le monde digital fusionne avec le monde analogue c'est à dire qu'avec l'internet des objets vous avez des capteurs qui sont partout dans l'environnement et qui peuvent de manière assez fidèle à partir de votre consommation énergétique à partir de l'observation de si votre voiture est dans un parking ou pas savoir où vous êtes qui vous êtes et à la limite le fait que vous soyez nommé n'est plus vraiment un problème donc ça pose un problème en matière de liberté publique et donc la difficulté lorsqu'on est j'allais dire un acteur local ça va être de prendre en compte le fait que j'ai une certaine partie de mon activité qui nécessite la gestion d'une authentification formelle parce que j'engage sur le plan juridique mais j'ai aussi toute une autre partie de mon activité qui va s'appuyer sur des éléments qui sont des éléments totalement informels il y a des décisions par exemple comme des demandes d'asile où c'est l'élu local qui va déterminer quelles sont les pièces d'identité ou les pièces d'identification on va dire nécessaires pour la constitution d'un dossier c'est pas fixé dans la loi et donc se pose aussi la notion des gradations d'authentification dont on parle c'est à dire en fonction de quelles sont les pièces ou quels sont les attributs que je vais demander en fonction de tel niveau d'autorisation que je dois pouvoir donner dans la réalisation de la mission que je dois réaliser techniquement comment ça marche ce qui porte votre identité dans le monde virtuel finalement c'est une clé c'est à dire que vous avez vu quelqu'un un officier public ou quoi que ce soit qui dit oui c'est bien vous et va vous donner une clé cette clé on la met dans ce qu'on appelle un certificat par exemple et on va la mettre dans un dispositif qu'on va essayer de rendre le plus sûr possible donc classiquement en France c'était la carte à puce c'est à dire que la carte à puce c'est vraiment l'endroit où on pense qu'on peut mettre cette clé qui représente chacun d'entre nous et que a priori elle est dans un dispositif qui est inviolable c'est clair qu'il est inviolable par contre il est un petit peu difficile à déployer c'est à dire que lorsque les gens maintenant demandent à utiliser le téléphone portable la tablette pouvoir accéder à leur service depuis n'importe où n'importe quand le fait de les forcer à avoir une carte à puce c'est quand même extrêmement difficile de la même façon si on est dans une dans une organisation mettre en place des services à base de carte à puce pour tous les agents c'est quelque chose qui n'a jamais vraiment marché pourquoi ? parce que c'est assez lourd c'est assez cher à mettre en oeuvre ça nécessite tout un processus de gestion de cette clé finalement à l'intérieur du système donc c'est quelque chose assez contraignant les systèmes à base de carte à puce qui marchent bien sont les systèmes bancaires par exemple parce qu'il y a toute une infrastructure qui est déjà déployée mais ça marche dans ce cas de figure là même dans le domaine médical par exemple la carte CPS n'est pas un succès pourquoi ? parce qu'elle ne correspond pas réellement à tous les cas d'usage possibles de gestion d'identité du personnel médical le fait que le médecin soit à la fois chez lui à la fois l'hôpital donc vous voyez plus on essaie les outils de type carte à puce sont des outils qui sont très utiles mais qui sont assez rigides dans leur mode de fonctionnement et donc forcément conditionnés à un certain type d'usage alors on s'est dit ce serait quand même bien de pouvoir mettre tout ça dans les téléphones et des choses comme ça et là on tombe dans une autre problématique c'est à dire que la plateforme qui était solide lorsqu'on a de la carte à puce ne l'est plus du tout lorsqu'on est sur un téléphone portable et donc vous avez là des risques d'usurpation d'identité qui sont extrêmement importants pourquoi ? parce que si quelqu'un s'empare de cette fameuse clé qui vous identifie elle devient vous et à ce moment là c'est à vous de prouver que vous n'êtes pas la personne vous voyez les problèmes qui sont posés du point de vue technique et puis l'autre aspect c'est la facilité de mise en oeuvre de ces dispositifs c'est à dire qu'on peut mettre en oeuvre des dispositifs extrêmement sécurisés le seul problème c'est qu'ils sont très compliqués à mettre en oeuvre parce qu'il faut enrôler les utilisateurs parce qu'il faut justement mettre des lecteurs de cartes partout etc. ça finit par coûter très cher ça finit par être très très long et très visqueux et on est dans un monde d'agilité qui rend impossible ce genre de choses sauf effectivement sur des infrastructures extrêmement bien définies et on en parlera tout à l'heure à la table ronde à l'occasion du monde du transport en particulier du point de vue l'utilisateur la problématique ça va être essentiellement de se simplifier la vie nous tous en tant que consommateurs et comme internautes ce qu'on veut c'est qu'on en a ras le bol d'avoir 150 000 mots de passe ça sert d'ailleurs plus à rien parce que finalement nos méthodes d'authentification on les met sous forme d'un post-it dans les écrans on voit ce que ça peut donner en permanence il n'y a pas une journée sans laquelle il y ait des annonces de violations de fichiers de mots de passe en termes de cybersécurité on sait que les principales attaques elles sont faites de l'intérieur c'est à dire que c'est quelqu'un qui a réussi soit qui a même vendu son mot de passe ça arrive il y a un marché des mots de passe tout à fait actif à un hacker qui s'en est servi pour à partir de l'intérieur avoir accès à des informations auxquelles il n'aurait jamais le droit il n'aurait jamais dû avoir accès donc du point de vue de l'utilisateur ce que l'utilisateur lui va chercher c'est la simplicité d'usage je ne veux plus qu'un seul mot de passe donc tout se passe maintenant finalement réellement autour de cette problématique du point d'accès c'est à dire que du point de vue l'utilisateur c'est je veux un seul point d'identification et d'authentification du point de vue du fournisseur de services ça va être il faut que j'arrive à m'assurer de la manière la moins intrusive possible que l'utilisateur est bien la personne qu'il prétend être alors j'ai peut-être été un peu long sur l'authentification et l'identification mais je pense que c'est un sujet important à essayer de comprendre l'autorisation l'autorisation fonctionne un peu suivant les mêmes critères c'est à dire que soit on va être dans un schéma défini une organisation complexe auquel cas vous rentrez dans une boîte ou dans une entreprise on vous dit vous avez le droit à telle application tel truc tel truc vous pouvez rentrer entre telle heure et telle heure et on est dans un système où l'organisation va de manière définie de manière rigide ce à quoi vous avez droit par contre la problématique qu'on voit c'est que ce type de fonctionnement ne marche plus si vous êtes un territoire vous avez peut-être 200 métiers l'employé de la mairie il n'est pas que agent municipal il a différents rôles et donc la nécessité la notion d'identité numérique casse ces silos et c'est vraiment ça qu'elle est extrêmement disruptive c'est à dire aussi bien pour du point de vue de l'administré que du point de vue de l'agent elle casse les organisations et là où on pensait les organisations de manière comme je le disais extrêmement verticalisée finalement on est dans une dimension horizontale qui est la dimension de la transformation numérique c'est toute la dimension de la transformation numérique articuler les services entre eux pour arriver à délivrer de la manière la plus fluide possible la fonction qu'on veut à l'administré par exemple et donc derrière cette problématique d'identité numérique vous avez ces problématiques de transformation de transformation digitale et on va bien le voir à travers les stratégies de plateforme où d'un seul coup les entreprises et les états se transforment en fournisseurs de services et donc montent des plateformes pour arriver à articuler des microservices et les délivrer de la manière la plus simple possible la fonction de gestion d'identité est une fonction absolument critique de ces plateformes un exemple assez simple c'est vous voyez Facebook Connect Facebook Connect c'est quoi ? Facebook c'est une plateforme la fonction de la capacité de s'authentifier à Facebook pour pouvoir accéder à d'autres services qui ne sont pas fournis directement par Facebook c'est un élément absolument stratégique vous en doutez bien pour Facebook parce qu'il va pouvoir capturer les éléments d'identité à cette occasion là alors d'autres dimensions par rapport à l'autorisation c'est que la dimension de citoyenneté aussi inverse un peu la pyramide c'est à dire que vous êtes c'est vous face à l'administré ou face aux citoyens vous devez lui donner certaines autorisations donc essayez de savoir qui c'est et en fonction de quoi il a le droit mais c'est aussi aux citoyens d'être en contrôle de ses propres données c'est à dire que de pouvoir à partir du moment où il vous donne des attributs le définissant de pouvoir contrôler ces attributs et se pose là toute la problématique de liberté publique et de contrôle des données c'est à dire qu'à partir du moment où nous vivons dans un environnement où nous sommes captés en permanence notre identité et quelque chose qui est finalement assez facilement disponible la possibilité de pouvoir avoir un endroit où je mets ces données où j'ai une sorte de havre de paix en ce qui concerne mes données est quelque chose qui est essentiel pour faire vivre la démocratie locale et c'est peut-être certainement et c'est même certainement là une des fonctions que devraient explorer les territoires c'est à dire d'être le principal vecteur de confiance de proximité et d'incarner cette confiance dans la capacité à pouvoir dire à son citoyen moi je vous offre un espace de confiance dans lequel vous pouvez mettre vos données de manière totalement sécurisée et je peux vous garantir que personne d'autre n'y aura accès que si vous en donnez l'autorisation alors les systèmes de fédération d'identité dont on parle on parle beaucoup de France Connect et du SGMAP à cette occasion là mais les territoires n'ont pas attendu le SGMAP pour développer des processus de simplification d'authentification et de gestion de l'identité à travers ces fameux silos ces systèmes de fédération d'identité combinent ces deux notions d'autorisation et d'authentification donc les plus connus on en a parlé je viens d'en parler France Connect mais tout ça s'appuie sur des standards qui sont des choses assez bien définies maintenant et qui ne sont pas mystérieuses enfin je veux dire finalement un mécanisme de fédération d'identité l'image que j'utilise qui vaut ce qu'elle vaut mais elle touche peut-être à des sujets qui me sont chers vous allez dans une jardinerie et vous voulez choisir un système d'arrosage tout ça est relativement normé vous avez 3 ou 4 fournisseurs tous ces systèmes se branchent entre eux c'est exactement la même chose pour la fédération d'identité il y a des standards qui sont des standards internationaux sur lesquels tout le monde s'appuie il suffit de brancher les applications en respectant ces standards et ces protocoles et l'identité va pouvoir être propagée d'une application à l'autre dans des conditions de sécurité qui sont tout à fait acceptables donc il n'y a rien de magique là-dedans on est vraiment dans des technos qui sont des technos très très mûrs par contre Gardénia ou les autres fournisseurs ne vous expliquent pas comment mettre en place vos services ça va être à vous de vraiment voir comment est-ce que vous allez utiliser et scénariser vos services pour pouvoir rendre le maximum de être le plus pertinent possible par rapport aux utilisateurs en utilisant ces systèmes d'authentification et donc là l'imagination est au pouvoir et encore une fois dans la table ronde on aura l'occasion de voir des réalisations de ce point de vue-là alors c'est clair que j'en ai déjà touché mais cette problématique si vous voulez d'identité et de fourniture du service d'identité dans le contexte de l'utilisation est absolument cruciale pour la démocratie locale aussi bien au niveau de la légitimité de la relation avec le citoyen puisque le niveau local c'est vraiment le niveau finalement le premier niveau de confiance du citoyen dans la relation avec la société dans laquelle il vit avec la puissance publique et il va être crucial de pouvoir réfléchir à comment offrir ce service public de ces services dans des conditions qui sont des conditions d'égalité de neutralité de continuité des services publics qui inspire toute votre action sur le plan territorial et moi je crois que c'est vraiment une opportunité extraordinaire pour la démocratie locale de recréer sa légitimité dans un environnement qui est totalement dérégulé et qui est ce monde virtuel donc c'est vraiment encore une fois c'est une chance extraordinaire de pouvoir remarquer le terrain dans cet environnement là avec des technologies qui existent pour pouvoir se réintermédier recréer cette relation de confiance dans le monde virtuel alors qu'elle est de plus en plus challengée pour parler crûment dans le monde physique c'est aussi un enjeu stratégique parce qu'il y a des gens qui se disent finalement je pourrais tout à fait utiliser Facebook pour offrir un niveau d'authentification pas très important pour accéder à certains services locaux ce serait tout à fait possible et Facebook se dit finalement je suis tout à fait légitime pour commencer à offrir ou Google ou Microsoft pour commencer à offrir des fonctions d'authentification sur ma plateforme Azure sur ma plateforme Facebook sur ma plateforme Amazon ou Salesforce qui sait très bien faire ce genre de choses et sur lesquelles je vais commencer à vendre mon service sous forme de service public à des mairies à des territoires donc il y a quand même des choix à faire qui sont liés aussi à cette notion de comment dire d'impartialité du service public alors le cadre légal derrière tout ça est intéressant parce qu'il évolue assez rapidement c'est à dire que vous avez notamment sur le plan européen deux grands pavés qui sont en train d'évoluer d'une part une réglementation qui s'appelle IEDAS qui est la réglementation en fait qui crée un marché européen de l'authentification et de l'identité de la gestion d'identité la directive qui s'impose au droit national est passée en juillet dernier il y a deux ans pour sortir les décrets donc tout le monde est en train tous les pays sont en train de se mettre en conformité avec cette réglementation et cette réglementation est intéressante parce qu'elle ouvre vraiment la reconnaissance mutuelle c'est à dire que moi citoyen français si j'habite en Espagne je dois pouvoir utiliser le moyen de mon choix pour m'authentifier auprès d'une institution européenne par exemple je peux utiliser France Connect pour pouvoir m'authentifier pour payer mes impôts en Espagne donc c'est l'idée c'est que le citoyen cette réglementation a défini de manière très précise quels sont les rôles et les obligations de ces institutions qui créent cette chaîne de confiance dans le domaine de l'identité publique mais ensuite le citoyen doit pouvoir l'utiliser de manière totalement transparente donc c'est extrêmement compliqué à mettre en oeuvre vous en doutez bien ça ouvre une quantité d'opportunités d'affaires aussi extrêmement importante parce que d'un seul coup tout le monde est légitime enfin tous les gens certains acteurs sont légitimes à fournir des éléments qui contribuent à la création de ces identités à l'échelon européen ça va contribuer énormément à fluidifier la dématérialisation d'un certain nombre de procédures et c'est quelque chose qui est vraiment quelque chose qui change la donne réellement l'autre dimension juridique intéressante est liée à la protection des données personnelles là c'est une directive qui n'est pas encore votée qui devrait être votée en début d'année autour du statut des données personnelles et de la protection qui reprend un certain nombre d'éléments de jurisprudence que vous avez peut-être vu concernant par exemple le droit à l'oubli ou des échanges internationaux comme on a parlé de ce qu'on appelle le safe harbor concernant la communication d'information personnelle dans le cadre juridique entre par exemple la France et les Etats-Unis il y a eu des évolutions assez rapides mais ce qui est intéressant c'est ce qui est intéressant c'est aussi que la donnée comment dire la donnée personnelle est vraiment remise au coeur d'une manière extrêmement structurante et elle rend notamment le responsable elle rend toute la chaîne de traitement de l'information responsable de la protection des données personnelles et avec des conséquences financières et juridiques extrêmement importantes donc sans rentrer plus dans le sujet sachez que ce cadre est en train d'évoluer que la directive devrait être votée c'est très compliqué mais dans le premier trimestre de cette année il y aura encore deux ans pour que les décrets sortent et que les réglementations nationales se mettent en oeuvre mais c'est un domaine qui évolue très très vite alors j'en ai terminé de cette introduction j'espère ne pas avoir rendu le sujet plus compliqué qu'il ne l'est déjà je pense que c'est important de faire la part des choses ce que je vous propose c'est de passer la parole très rapidement à Olivier Itternu qui ne pouvait pas être là malheureusement aujourd'hui mais va repositionner le débat sur le plan juridique et puis on démarrera une table ronde dans laquelle je présenterai les différents intervenants je suis à votre disposition pour approfondir sur tout ce sujet bien sûr on peut envoyer la vidéo il ne faut pas voir d'identité même numérique comme un objet juridique il faut le voir comme un système c'est à dire un système comme le système lunaire par exemple ou le système solaire plutôt c'est à dire un objet qui est composé d'éléments qui interagissent entre eux et qui produisent comme résultat plus que la seule addition des différents éléments qui la composent dans l'identité le système identitaire ce sont des identifiants c'est un registre d'identité qui enregistre les identifiants ce sont des titres d'identité qui sont délivrés sur la base du registre d'identité c'est un tiers de confiance qui reçoit les identifiants qui tient le registre d'identité et qui délivre les titres d'identité et ce sont enfin les droits et les devoirs associés avec ce registre d'identité et là vous reconnaissez ce que toutes les collectivités territoriales françaises connaissent parfaitement bien c'est le registre d'état civil c'est ce système d'identité qui est à la base je dirais de toutes les récompenses et de toutes les peines que vivent ou subissent les citoyens ce système d'identité il n'a pas été traité par les fondateurs de l'internet il n'a pas été intégré il a été laissé finalement à la discrétion de tous ceux qui rendent des services ce qui fait que les facebook ont créé leur propre système d'identité les google également les twitter également et que le drame est là c'est qu'on a laissé à ces intérêts privés sur quoi ils ne sont pas européens le fait de créer leur propre système d'identité et de l'imposer finalement à leurs adhérents membres clients et bien il faut que ceux à qui nous faisons confiance nous en France c'est à dire les collectivités territoriales l'état reprennent en main un système d'identité car nous lui faisons confiance et nous avons besoin de ce système d'identité pour donner la confiance sur internet et sur les réseaux numériques Allo ? Oui, ça marche Je vous propose de démarrer notre première table ronde donc je vais demander aux participants de bien vouloir me rejoindre je vais passer de l'autre côté parce que vraiment je suis assez inconfortable derrière cette table pour ma part donc je me permettrai de me balader devant et peut-être de passer le micro à droite à gauche Donc je suis très heureux d'être là aujourd'hui avec vous j'espère que ça en est de même On verra à la fin Voilà, donc je suis ici pour parler il était une fois internet et pour ce qui me concerne puisque je suis effectivement c'est ma fonction du jour je suis avocat par ailleurs Donc là on a on a une interférence typique entendu Ok Bien, pardon Je vais peut-être commencer par vous présenter Oups Vous voyez qu'on a quand même une sacrée brochette j'allais dire de gens qui sont tous des praticiens de ces problématiques liées à l'identité numérique et aux services délivrés dans les territoires Je vais peut-être commencer par présenter Guillaume Bleau qui est l'architecte de France Connect qui est monsieur France Connect ou SG Map nous présentera très rapidement ce que vous faites avec l'état plateforme et France Connect de ce point de vue là Madame Le Dirac nous avait accueilli à Vannes et l'élu en charge numérique dans la ville de Vannes je pense que vous pourrez nous donner votre vision de l'état des lieux en ce qui concerne ces problématiques d'identité numérique Monsieur Nom de Dieu vous êtes en charge Nom de Dieu pardon excusez-moi vous êtes en charge des problématiques de confiance numérique à La Poste et donc là encore ce sera intéressant de voir comment un acteur comme La Poste se positionne sur ces sujets là tout le monde connait monsieur Leroy donc en charge de la ville numérique à la Melle et donc encore une fois je vous laisserai parler de ces sujets là monsieur Clamins donc de Amiens ville numérique on parlera beaucoup d'usage et de l'expérience des utilisateurs autour de ces problématiques notamment de transport puisque vous êtes très actif sur ces sujets là et puis Julien Marco sur les problématiques de matérialisation de manière générale mais aussi à l'occasion de ce que vous avez fait dans le monde finalement autour du transport autour de Rennes de Rennes Métropole je vais demander à chacun d'intervenir à son tour assez rapidement si c'est possible vous avez des choses à montrer donc on va essayer de jongler avec les diapositives mais j'espère que tout se passera bien et donc je vais d'abord peut-être commencer à passer la parole à Guillaume Bleau pour présenter rapidement donc le SGMAP et l'actualité de France Connect Bonjour à toutes et à tous lors d'une précédente réunion il me semble qu'on avait fait une présentation de tout ce qui était la stratégie d'état plateforme et France Connect donc je ne vais pas la faire ici présentement je vous inviterai je vous l'ai montré tout à l'heure à aller sur tous les sites puisque depuis les premières assises nous avons ouvert un certain nombre d'espaces d'échanges et de publications autour de tout ça donc je vous donnerai les coordonnées par la suite ce qui me permet justement de vous dire quand on m'a confié ce programme état plateforme France Connect il y a un an et demi très rapidement on a souhaité avoir une démarche de co-construction avec les collectivités locales alors je crois que certains d'entre vous j'ai reconnu du visage dans la salle ont participé à des open labs des hackathons ou à des appels à commentaires dans le cadre de ce que nous avions publié à l'occasion du conseil national du numérique mais pour aller tout de suite au but ce que je vous propose c'est de découvrir si vous ne la connaissez pas déjà la vidéo qui est en préparation pour présenter France Connect je crois que vous l'avez mise sur votre site elle est sur nos sites également mais elle progressera on va commencer par ça comment simplifier ces démarches en ligne et bien entendu pour chaque démarche remplir les bonnes informations et avoir les bons justificatifs sous le coude France Connect est la solution qui permet à chacun d'utiliser l'identifiant de son choix et de prouver son identité et lors d'une démarche administrative France Connect permet aux administrations de s'échanger les données vérifiées et nécessaires juste le temps de la démarche bien sûr résultat les démarches sont plus légères plus rapides et sécurisées France Connect l'accès universel aux administrations en ligne bon comme elle est accessible sur le site et vous pouvez l'utiliser d'ailleurs elle est accessible aussi sur nos sites est-ce que vous pourrez la reconsulter ce que je vous propose je vais prendre la main en espérant que la technique marche vous pouvez me basculer mon mon ordinateur ça marchait tout à l'heure quand on a fait les essais donc je suppose ça va être efficace maintenant voilà je fais un petit réglage pour que ça soit plus lisible voilà alors ce que je vous propose malheureusement on a une taille d'écran c'est tout simplement ça va être une manière de vous l'annoncer pour ceux qui ne savent pas c'est que le dispositif France Connect est en expérimentation depuis début septembre il fonctionne donc au titre d'expérimentation et je vais d'abord aller sur la ville de Nice excusez-moi voilà sur leur site des démarches et là un habitant de la ville de Nice pardon de Nîmes peut se connecter soit par son compte habituel ou tout simplement il cliquerait sur France Connect voilà alors on a des problèmes de taille d'écran je suis désolé les réglages les adaptera une prochaine fois et là France Connect propose à l'usager de s'identifier soit avec son compte impot.goo ou le login de La Poste on en parlera tout à l'heure là je vais le faire par exemple alors je suis en réel je suis vous allez donc voir au moins mes coordonnées à La Poste c'est masqué pour le mot de passe merci La Poste donc je sais que c'est enregistré là mais au moins vous avez mon adresse mail personnel vous pouvez en profiter c'est filmé en plus donc voilà on va continuer toujours donc je suis réellement connecté sur le site de Nîmes j'habite pas Nîmes il m'a accepté d'ailleurs ça vous permet de découvrir mes deuxième et troisième prénoms je vais pas aller sur mon compte parce que vous découvririez aussi d'autres données personnelles d'ailleurs vous découvrirez je suis né à Partenay qui est l'une des premières villes labellisée à l'époque début des années 2000 voilà donc je vais me déconnecter de Nîmes donc là il me demande de sortir de France Connect voilà et je vais aller sur un autre site qui participe aux expérimentations c'est notamment là on est à Nice alors là il y a un problème d'affichage avec le rétroprojecteur j'y peux rien c'est le conseil départemental des Alpes Maritimes qui là aussi j'espère qu'on va autoriser la possibilité de se connecter avec France Connect mais là l'idée me prend d'utiliser plutôt mon compte impôts.gouv alors malheureusement donc tout le monde je prends un risque tout le monde découvre c'est mon vrai numéro fiscal je suis voilà mais pas mon mot de passe par contre voilà donc là je me connecte à Nice enfin j'essaye de me connecter à Nice mais Nice je sais pas si vous voyez me dit que l'identifiant avec lequel j'essaye de me connecter ne correspond pas à un bénéficiaire du département des Alpes Maritimes ça veut dire qu'ils utilisent l'identité qu'on leur remet pour filtrer et à juste titre dans le cas présent ils ne m'autorisent pas à y aller donc je vais très bien je peux pas aller plus loin je vais pas vous montrer plus d'informations personnelles quand même et je vais terminer par vous montrer alors là c'est pour justement aller un petit peu plus loin là je vais prendre un démonstrateur parce que malheureusement j'ai pas envie de dévoiler toute ma vie personnelle et je vais prendre un démonstrateur que vous pouvez utiliser et beaucoup d'entre vous en fabriquent en ce moment donc là c'est un guichet c'est le guichet des je sais pas si vous l'avez vu le guichet des démarches de la ville de Nance qui est simulé mais on en a en ce moment en cours de travail avec d'autres communes donc là c'est un numéro fiscal bidon bien évidemment avec un mot de passe bidon alors je sais pas ce que ça va être donné avec la taille d'écran voilà et là par exemple je veux je choisis je veux inscrire un de mes enfants à la crèche donc là c'est réellement en plus le nom et le prénom d'un collaborateur du SGMA qui certains d'entre vous connaissent travaille sur France Connect donc on va lui inscrire un enfant qu'il n'a pas à la cantine de Nantes là bien évidemment on ne connait pas encore l'enfant donc voilà voilà et là on n'affiche pas de formulaire bah oui normalement il faut un formulaire pour des matérialistes non parce que le guichet des Nantais il demande à France Connect d'aller recueillir le consentement de l'usager pour aller récupérer automatiquement son revenu fiscal de référence éventuellement l'attestation de droit c'est à dire que là on est dans l'application de démarche de simplification dites le nous une fois on va se servir de France Connect comme tiers de confiance pour que France Connect autorise notamment les impôts à fournir les données directement à la ville de Nantes mais à l'occasion de cette démarche uniquement et sous le consentement de l'usager et là du coup on a récupéré un certain nombre d'informations on n'a plus de formulaire à remplir là dessus on a même grâce à ces informations récupéré l'adresse et voire même calculé le tarif de paiement de la cantine bah du coup ça me convient je confirme l'inscription voilà et la démarche est terminée c'est juste un simple exemple pour montrer que dans le mécanisme France Connect et la plateforme c'est la prise en compte de la circulation des données confidentielle sous le contrôle de l'usager et il est possible aujourd'hui de faire des prototypes je vais terminer mon propos pendant ce temps là je vais vous montrer une dernière chose c'est qu'on ne fait pas que ça pour les collectivités locales aussi on est bien dans la logique service public à The Platform et là je fais un appel parmi nos expérimentations nous en avons lancé une avec le ministère de l'Intérieur pour consulter son permis à point avec France Connect donc aujourd'hui quelqu'un qui a un compte impôt.gouv ou un compte chez Login de la Poste mais son permis de conduire depuis le 1er janvier 2014 c'est uniquement pour ceux qui ont un permis récent pour l'instant on est en expérimentation peuvent utiliser France Connect c'est à dire qu'on n'a plus besoin d'aller soit à la préfecture ou récupérer par courrier un code ou ces choses là si je dis ça c'est que on est en phase d'expérimentation on consolide l'ensemble du système que je suis en train de vous montrer on a 5 ou 6 expérimentations réelles comme celles que je viens de vous expliquer ici il y en aura une dizaine de la fin de l'année l'ouverture officielle du service c'est début de l'année prochaine et le lancement c'est au cours de 2016 avant l'été 2016 on est dans une phase de stabilisation aujourd'hui il y a beaucoup de collectivités locales et territoriales qui travaillent avec nous qui sont impatientes de pouvoir l'intégrer parce qu'on a cherché à simplifier l'intégration de tout ça soyez encore un petit peu patients on est surtout dans une phase de stabilisation et j'espère qu'on reviendra à l'ordre de prochaines assises pour aussi mieux vous guider alors si vous voulez en savoir plus les deux sites c'est etatplateforme.modernisation.gouv.fr mais il y a un site dédié aussi France Connect vous avez la vidéo que vous pouvez retrouver et surtout toutes les explications techniques pour que par vous-même vous puissiez intégrer le bouton France Connect et l'ensemble de ces mécanismes tout est expliqué et franchement on n'a pas à rougir de Facebook Connect et Google Plus surtout qu'on offre des services supplémentaires merci j'espère pas très inquiet trop bien merci merci de cette introduction très visuelle je voudrais passer la parole à monsieur Leroy donc la Melle et la Ville Numérique je crois que vous aviez d'autres initiatives auparavant comment est-ce que comment est-ce que vous voyez en quoi est-ce que France Connect est peut-être un nébleur de ce que vous faites au niveau de la Ville Numérique et quelles sont les initiatives que vous menez autour de ces sujets là nous travaillons une plateforme qui dans un premier temps sera limitée à des sujets tourisme et commerce donc qui ne travaillera pas forcément sur ces sujets de gestion des identités par contre nous avons entre guillemets dans les cartons comme Amiens comme Rennes une plateforme beaucoup plus intégrative qui aura vocation à gérer ces sujets là et si le diaporama veut bien se lancer qui permettra de faire le lien avec France Connect parce que il y a un certain consensus sur le fait que la notion d'état plateforme doit être complétée par une logique de territoire plateforme et ça c'est quelque chose d'extrêmement important parce que même si ce qui vient d'être présenté semble extrêmement simple je pense qu'il faut vraiment saluer à la fois la vision qui a été celle des gens du SG Map alors même si on peut souligner que c'est quelqu'un de la fonction publique territoriale qui a fortement initié ça en l'occurrence Céline Fèvre ça c'est pour la petite la petite histoire donc c'est vrai que on voit vraiment une inflexion forte de ces logiques là et là vous voyez les enjeux je ne vais pas revenir dessus parce que Claudie l'a très bien fait tout à l'heure donc sur le diaporama suivant je pense que c'est important de voir la vision de la commission européenne sur ces sujets là avec ces notions de plateforme de plateforme urbaine qui ont une vocation à être des fédérateurs et qui montrent bien ce que pourrait être la logique de territoire plateforme parce qu'on a beaucoup d'enjeux on parle beaucoup de de la place de la donnée dans dans la ville numérique alors que ce soit les données qui sont issues des différents capteurs qu'on va mettre en place mais aussi les données liées au système d'information des collectivités et ce qui relie un citoyen à ces données c'est son identité et on le voit bien puisque ici l'identité la gestion des identités a une place très importante aussi importante que celle des données au travers des systèmes d'information géographique donc ça c'est une tendance lourde qui a vocation à supporter la logique EIDAS que vous évoquiez tout à l'heure pour avoir cette notion d'identité européenne avec quelque chose qui soit très transversal donc sur la diapose suivante voilà il y a cette vision de l'état avec la logique d'état plateforme et en complément une logique de territoire plateforme qui va permettre d'absorber une partie de la complexité liée notamment à la réglementation je pense que Julien va insister là dessus mais quand vous voulez faire une carte de vie quotidienne avec l'application du décret téléservice de juillet 2013 c'est pas à la portée de tout le monde parce que alors c'est pas tant que ce soit que ce soit intellectuellement compliqué c'est juste qu'il faut déployer beaucoup d'énergie pour fédérer les initiatives afin de pouvoir fédérer les identités donc la logique que nous portons c'est de se dire que l'AMEL peut être dans sa logique de mutualisation le support qui va absorber cette complexité au travers d'une plateforme qui a vocation à être cette plateforme territoriale qui fasse le lien d'une part avec l'état dans la logique état plateforme mais d'autre part aussi avec les acteurs privés et là il y a des enjeux très importants je reviens sur les enjeux French Tech Anne-Céline si tu peux passer voilà sur nos enjeux French Tech en termes d'innovation les écosystèmes de données territoriales sont très importants on voit tout ce qu'on peut capter comme information avec les capteurs de toutes sortes sur l'espace public et derrière en ouvrant ces données publiques par le biais de connecteurs et autres API on va favoriser potentiellement l'innovation l'apport de nouveaux services par des start-up et je pense que il y a un rôle important et Claudie l'a très bien mis en perspective tout à l'heure il y a un rôle important des collectivités qui ne doivent pas déserter ce secteur là parce que il y a une question de caution publique autour de ce qui va être fait des données et je pense que la collectivité doit être le garant de l'utilisation qui va être faite des données personnelles avec à la fois des mécanismes de sécurité mais également une sorte de charte qui fera que tous ceux qui viendront se connecter sur la plateforme respecteront une certaine éthique Je pense qu'effectivement vous avez souligné deux points extrêmement importants qui sont d'une part cette notion de plateforme qu'est-ce que la plateforme permet de faire c'est quoi pratiquement une plateforme comment est-ce qu'on peut se servir d'une plateforme pour dématérialiser les procédures et être plus efficace dans son action publique et d'autre part la notion de mutualisation qui est absolument indispensable on l'a vu aussi à Van avec Megalys et derrière cette notion il y a aussi toute la mise en oeuvre et la mutualisation des moyens qui est absolument critique Monsieur Clamins je pense que vous avez une présentation donc on va essayer de la passer Amiens a plus maintenant je crois 43 000 utilisateurs qui sont en train de migrer sur sa carte de transport autour de cette notion de transport vous avez développé un certain nombre d'usages de fédérations de services finalement autour de cette carte vous êtes parti sur la carte quel est votre retour d'expérience et d'usage par exemple ces choses là alors en fait c'est pas une carte de transport c'est une carte de vie quotidienne c'est la carte passe qu'on appelait carte passe donc en 2009 on avait un système de billetterie dans les espaces de culture de sport et de tourisme qui était obsolète donc on a réfléchi à intégrer ces espaces au sein d'un même système d'information et les différents espaces vendaient des abonnements à des services et ces abonnements on a décidé de les faire porter par une carte de passe qui était une émanation d'une carte de vie quotidienne de la fin des années 90 et sur une technologie Calypso puisque le réseau de transport de la ville d'Amiens était le premier réseau Calypso qui utilisait un système de carte sans contact donc on s'est dit à terme on va faire migrer les abonnements de transport sur cette carte donc on est parti sur une technologie qui aurait pu à terme porter les abonnements de transport donc le système de billetterie et d'envoyer l'architecture est basé donc chaque service à son propre serveur local et il y a un serveur central qui dispatche les informations qui sont enregistrées dans un service pour que l'usager une fois qu'il a fait sa carte dans un endroit puisse se présenter avec cette carte dans un autre endroit pour associer l'abonnement qui va souscrire par exemple au zoo avec la carte qui a été faite au safran donc on partage un même support pour porter différents abonnements à différents services de la collectivité qui sont en régie en régie directe et donc de façon indépendante il n'y a pas une régie centralisée il y avait une régie diversifiée en fonction des services donc ça c'est les aspects techniques de la carte voilà donc sur la carte il n'y a rien du tout d'inscrit dans la carte les abonnements ne sont pas dans la carte les abonnements sont sur les serveurs on utilise simplement l'identifiant Calypso au niveau des contrôles d'accès pour aller chercher l'information en back office associée à la carte qui est présentée au contrôle de l'accès François en 2013 on a dit on a deux systèmes qui qui coexistaient il y avait le système billetterie loisirs, sport et tourisme qui avait été mis en place en 2009 et à côté de ça on avait un système d'information qui était chargé de délivrer l'emprunt des oeuvres dans les bibliothèques d'Amiens Métropole on a dit non non on va utiliser qu'une seule carte pour aller à la piscine pour aller au zoo pour porter des abonnements au musée et la même carte on va l'utiliser pour emprunter des oeuvres dans la collectivité donc on a retiré la conception des supports dans les systèmes métiers et on l'a fait porter par un système de gestion unique de la carte qu'on a fait développer par la société Applicam ou alors l'agent là se connecte à cette plateforme crée l'identité du détenteur de cartes il y associe la carte et une fois qu'il est revenu dans son système métier il va par des web services poser la carte sur le lecteur appeler les éléments dont il a besoin pour créer le compte client dans son système métier et c'est à partir de là qu'on associe l'abonnement au support donc quelqu'un qui est dans le système billetterie boisirs sport et tourisme ne voit pas les abonnements qui sont éventuellement souscrits dans le système bibliothèque et inversement ceux qui sont dans la bibliothèque ne voient pas les données qui sont dans le système billetterie sport, culture et tourisme puisque la seule chose qui a été changée c'est ce qui se trouve au niveau de la gestion unique de la carte quel est l'avantage pour l'usager c'est je crée une fois mon support et quand je me présente dans un autre service il n'y a que le compte à créer si je suis dans un service différent l'autre chose c'est je vais faire une opposition sur ma carte parce que j'ai perdu ma carte on le fait au niveau de la base transversale qui est le système de gestion unique de la carte et ça bloque l'utilisation de la carte quel que soit le système dans tous les services qui sont connectés à la base la levée de l'opposition se fait de la même façon l'annulation se fait de la même façon et surtout le duplicata de carte se fait aussi de façon simple et unique au niveau du système de gestion si je fais ma carte mon duplicata à la bibliothèque et que à ma carte que j'ai perdue il y a un abonnement à la piscine d'associer le fait de faire un duplicata à la bibliothèque est transmis au système de billetterie ce qui fait que le soir je ne suis pas obligé d'aller voir l'agent d'accueil en disant j'ai changé ma carte à la bibliothèque ce matin il faut que vous mettiez mes droits sur cette carte ça se fait de façon transparente et automatique pour l'usager il se présente au contrôle de l'accès il peut profiter de ses abonnements là on est bien dans la famille au titre du RU030 vas-y vas-y François on a une volonté d'associer de nouveaux services à ce support donc des services de transport restauration scolaire activités périscolaires et la gestion des accès dans les cimetières et les accès dans les parkings mais voilà ce qui est arrivé en juillet 2013 le RU030 et notre système utilise le système central utilise le numéro Calypso puisque avant juillet 2013 on voulait faire porter les abonnements par cette carte Calypso et donc le RU030 a modifié nos plans donc je vous ai répertorié les 10 services qui sont les 10 familles de services vas-y tu peux donc la solution envisagée on va faire évoluer la technologie de notre carte puisque aujourd'hui on ne peut déclarer qu'un seul identifiant sur notre support donc si on veut mettre 10 identifiants pour les 10 familles de services il faut faire évoluer la technologie de notre carte donc on envisage de faire évoluer la carte en utilisant l'application multigénérique de l'ADCET qui est une association de partenaires privés et publics autour des transactions électroniques on va passer sur la descriptif on va passer aussi l'architecture et vas-y donc les liens entre les familles de services ne seront pas réalisés à la souscription du service mais à la liaison pourra se faire ultérieurement à la demande de l'usager via le portail puisqu'il y a un article qui est très important dans le RU030 qui est notre billet enfin notre levier c'est que l'article 2 dit qu'on peut recueillir le consentement non équivoque de l'usager afin de fédérer ses identités donc a priori quand la personne va souscrire va avoir son support et adhérer à des services les services les familles de services ne seront pas liées il faudra qu'elle aille sur un portail web ou au niveau d'un guichet pour dire je veux lier mes services ce service là avec ce service là et ce service là avec ce service là pour que la collectivité agisse pour son compte lors de démarches notamment de duplicata alors que s'il ne donne pas son consentement si on fait un duplicata dans un service et qu'il n'a pas lié les familles de services entre elles il sera obligé d'aller déclarer à l'autre service auquel il a souscrit que son support a changé qu'il faudra associer à son abonnement ou à son compte son compte client dans le service qui n'est pas associé ce nouveau support qui aura été créé dans un autre service dans nos projets on va créer un référentiel usagé qui viendra au dessus du système de gestion unique des détenteurs de cartes qui communiquera avec les sous-systèmes des différents services introduira une nouvelle brique fonctionnelle et s'interfacera avec les systèmes de fédération d'identité donc France Connect et Art Deco on va passer là-dessus puisque vous avez une présentation tout à l'heure du fonctionnement donc sur une partie de l'architecture c'est l'architecture qui concerne le service de gestion la brique gestion des supports et des identifiants sera connectée au référentiel des usagers pour récupérer les informations nécessaires à la création de l'identité qui sera associée au support et notre volonté c'est que quel que soit le support c'est vraiment de simplifier la vie de l'usager on a tous dans nos poches soit une carte bancaire soit un téléphone un smartphone plutôt un smartphone et soit une carte de vie quotidienne ou une carte de transport et donc notre volonté c'est que quel que soit le support que je présenterai à mon service je serai reconnu comme détenteur de l'abonnement qui est associé à cet identifiant vraiment simplifié c'est à dire qu'on va créer un compte usagé à ce compte usagé on va lui associer des supports et on va lui associer des services et les services seront capables de reconnaître au niveau des contrôles d'accès si je lui présente une carte bancaire que derrière cette carte bancaire en fonction de l'identifiant que je lui présente je suis bien abonné au service auquel je présente cette carte si je présente mon téléphone l'identifiant du téléphone sera reconnu et sera connecté à mon compte client dans le système service si je présente ma carte passe c'est à dire que si j'ai oublié mon téléphone si j'ai oublié ma carte bancaire et que j'ai ma carte passe je peux aller à la piscine et si j'ai oublié ma carte passe si j'ai oublié ma carte bancaire j'ai mon téléphone je suis reconné je peux aller à la piscine Si je n'ai que ma carte bancaire, je présente ma carte bancaire au lecteur, je suis abonné à la piscine et je peux rentrer à la piscine. C'est ça l'architecture qu'on essaie de mettre en place et qu'on envisage de mettre en place. Ça c'est l'architecture globale et cible, c'est-à-dire qu'au référentiel du portail usager, il y aura le connecteur, les fournisseurs d'identité France Connect ou Art Deco, un portail de service, un moteur de tarification multi-service, puisqu'on veut faire la tarification multi-service, c'est-à-dire je vais au parking relais, je prends le bus, sortie du bus, je prends le vélo et éventuellement après je vais à la piscine. Si j'arrive à avoir une tarification qui me dit pour tout ça vous pouvez le faire pour 10 euros, au lieu de cumuler les services et d'en avoir pour 20 euros, autant mettre un moteur de tarification permettant de le faire. Aussi un connecteur qui permettra de me déclarer sur mes comptes et les applications mobiles que nous développons, que nous mettons en disposition des usagers, des citoyens sur Amiens Métropole. Et donc les différentes familles de services auront leur propre identifiant et seront gérées aussi au travers d'une plateforme. Et on envisage aussi de créer un service avec des services externes, notamment sur la SANEF, parce qu'il y a un bout de la rocade d'Amiens qui est payante, mais il y a des usagers qui prennent cette rocade pour aller travailler. Donc l'élu au transport nous a demandé à ce qu'on puisse rembourser et identifier les gens qui utilisent cette bout de rocade. Donc on va créer un service, on va récupérer le code barre de télépayage de ces usagers. A la fin du mois on envoie à la SANEF les identifications des gens qui ont abonné au service rocade, et eux ils nous envoient les consommations, on rembourse la SANEF et comme ça les usagers pourront être aussi dans le cadre du moteur de tarification. Je me déplace depuis chez moi jusqu'à mon lieu de travail, au milieu de stationnement, et c'est la collectivité qui tarifie la chose. Voilà, c'est des sujets ambitieux. Il y a encore beaucoup de questions et on va se faire aider dans le cadre d'une AMO par la société Nextondis, qui va nous aider à mettre en place cette architecture cible. Voilà. D'accord, je pense qu'il y a, j'imagine, beaucoup de questions qui vont être posées par les types de services justement que vous délivrez. En tout cas c'est vraiment très intéressant. J'en ai moi-même quelques-unes derrière la tête pour la prochaine partie de cette table ronde. Monsieur Marcour, vous êtes de l'ATCET, l'association pour le développement des transactions électroniques dans les territoires. Vous êtes aussi actif auprès de Rennes Métropole, donc sur des sujets qui sont aussi liés à la carte multiservices, notamment au transport, notamment avec le projet Corrigo. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas combien de temps je dispose. Un quart d'heure peut-être, non ? Je suis de l'ATCET, je suis membre de l'ATCET, mais je suis de Rennes Métropole au service, enfin au pôle d'ingénierie et au service urbain. Donc, je suis arrivé sur le projet en 2011, dans le cadre de l'appel à projet à ville numérique qu'on a déposé au niveau de la région, où Rennes Métropole, les chefs de file, avec 21 partenaires, dont l'ensemble des collectivités bretonnes. Peut-être en intro, je vais évoquer pourquoi le projet s'appelle Corrigo Service. En fait, depuis le début du projet, nous avons, dès le départ, inscrit dans le dossier que nous souhaitions développer un projet multiservices et multisupport. Et tout ça pour l'accès aux services publics. Donc, multisupport, c'est évidemment la carte Corrigo, mais aussi demain le téléphone mobile. Et multiservices, c'est le transport et bien au-delà. Donc, en introduction, je vais repartir un petit peu de l'historique de Corrigo, puisque c'est le socle du déploiement du projet. On a aujourd'hui environ 700 000 cartes sur la région de Bretagne. Initialement, depuis 2006, on est sur les réseaux, on va dire, historiques sur la région de Bretagne, département de Lille-Vilaine, Rennes Métropole, qui ont lancé la biétique sur ce support unique. Donc, dès le départ, l'enjeu de ce support commun a été clairement défini, sans logo. Donc, on voit bien que c'est une carte qui permet vraiment de pouvoir aussi adhérer des collectivités après beaucoup plus facilement. En parallèle, au-delà de cette extension géographique, on a aussi l'extension des services liés à la mobilité. Donc, notamment sur Rennes Métropole, l'accès au parking relais, au vélo libre-service, l'autopartage, mais aussi déjà via l'identifiant de transport pour tout ce qui est piches, bibliothèques. On est en train de modifier tout ça, justement, j'en parlerai après. Et l'extension géographique, donc, tu peux revenir, du coup, sur les autres villes, donc Bresque, Impère-Lorient et Saint-Brieuc, les dernières années. Et demain, ce sera éventuellement aussi les Côtes-d'Armor, Saint-Malo et d'autres. Donc, voilà, par rapport à ce point-là, on peut passer. Donc, sur ce support Corrigo, aujourd'hui, on avait un certain historique, une certaine visibilité, un certain usage des Bretons pour cette carte-là. On a voulu, donc, aller plus loin pour la rendre multiservices. Donc, on s'est heurté à l'arrêté de juillet 2013, ce qu'évoquait Eric tout à l'heure, qui définissait des identifiants pour chaque secteur d'activité. Donc, voilà, donc, on a, dès décembre 2014, on est allé nous voir la commission de normalisation, revient avant, pardon. Dès décembre 2014, donc, Rennes-Métropole est allé solliciter la commission de normalisation à Paris, qui était en charge des dossiers liés aux transports. On leur a dit, aujourd'hui, il y a un besoin qui est partagé par la collectivité de déployer du multiservices, à la fois sur carte et mobile, mais on se heurte un petit peu à un problème de tenisme, finalement, où on ne peut y utiliser l'identifiant de transport pour d'autres services. Donc, on a travaillé, nous, de décembre 2014 à mai 2015, avec mes services internes, on peut avancer, pour définir ces identifiants et proposer, donc, une norme. Là, j'ai pris un exemple rapide au niveau de la carte Corrigo, donc, la future carte Corrigo, qui sera en circulation à partir de 2016, qui va intégrer cette norme. Enfin, on est sur une logique d'identifiant, de simples numéros, donc, qui vont nous permettre, en fait, d'être, enfin, qui sont écrits en natif, dès la fabrication de la carte, ce qui fait qu'on n'a pas de gestion de l'identifiant, a posteriori, et on est vraiment sur une simple lecture de la part des fournisseurs de services, sur l'identifiant qui correspond à son secteur d'activité. Donc, là, si on prend l'exemple de la médiathèque, la médiathèque, typiquement, on est dans le secteur 7, donc, c'est ce qu'on voit en bas, secteur 7 de l'arrêt technique, qui est associé à un identifiant, présent dans la carte Corrigo, et c'est, finalement, ce numéro qui sera lu par la médiathèque et par un autre, et qui sera après, ensuite, et qui fera le lien entre l'usager et le back-office de la médiathèque, sans qu'il y ait de lecture des autres numéros. Ça, c'est un peu le principe de base. Maintenant, au niveau de cette carte-là, on a aussi, donc, travaillé avec les services. Il y a quand même des prérequis pour que ces services puissent lire cette carte, parce qu'en effet, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, on est sur un support qui peut être rigide, maintenant, il est rigide, mais en même temps, il est aussi sécurisé, parce qu'on est sur du Calypso, on est sur des choses standardisées, normalisées maintenant. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, les services providers, qui sont susceptibles d'utiliser la carte Corrigo, déjà, acquièrent un lecteur, donc, pour beaucoup, en nombre, pour la piscine ou autre, parce qu'ils ont déjà d'autres cartes existantes. Il faut aussi paramétrer le lecteur pour aller lire le bon numéro dans la carte. Et après, typiquement, c'est un petit peu simpliste, mais au niveau du parcours, ou usagé, l'inscription se fait, on va le rendre sur un passage de lecture d'identifiant. Donc, il n'y a pas de données dans la carte, j'insiste bien, on est vraiment sur une logique de numéros. Et finalement, toutes les données sont vraiment libres et propres à chaque fournisseur de service. Et c'est uniquement le numéro qui fait le lien, ce qui fait qu'en fait, on est vraiment sur un type de contrôle d'accès, lorsqu'on accède au service. Donc là, rapidement, ces étapes, je n'ai pas forcément le plus... On va peut-être un peu accélérer. Donc là, c'est la carte Corrigo, une nouvelle carte Corrigo qui va être déployée sur toute la Bretagne à partir de 2016. On ne l'a pas changé fondamentalement, on a rajouté des applications avec des identifiants natifs. Donc voilà, on a juste rajouté des services au niveau du paragraphe en dessous, sur le verso de la carte. On peut avancer. Donc là, concrètement, les services accessibles aujourd'hui avec la carte Corrigo, je l'évoquais depuis 2006, c'est essentiellement la mobilité, que ce soit à Brest pour le tramway, que ce soit même le bateau bus à Lorient. Enfin, on a vraiment un ensemble de services déjà qui sont propres à chaque activité. Début 2016, cette carte-là va intégrer en fait l'application CNUS. C'est un numéro étudiant national qui est garanti par le CNUS, qui permet l'accès aux restaurants universitaires et aussi emprunter des livres des universités Rennes 1, Rennes 2 pour commencer. Ensuite, on aura aussi tout ce qui est rodateur. Notre carte Corrigo pourra servir de carte résident ou pro pour un tarif préférentiel. On sera reconnu comme meilleur droit. On paiera vraiment en fonction de notre statut, notamment si on est résident. On peut avancer. Et ensuite, pour les autres services, c'est ce qu'on a identifié, nous, sur la métropole et aussi sur Brest. Enfin, on travaille beaucoup en synergie avec les autres collectivités bretonnes. C'est tout ce qui est accès aussi aux déchetteries, accès aux bornes de rachouillement de véhicules électriques, accès aussi aux parcs et aux ouvrages, et plus loin même sur des choses comme les crèches, les équipements sportifs. Donc voilà, j'ai envie de dire, une fois qu'on a le support aujourd'hui stabilisé, on a un peu le champ des possibles qui devient un petit peu très ouvert. Donc voilà, globalement, on en est. Sur le support carte, gouvernance rapidement. On a travaillé aussi très récemment et pendant presque un an avec Megalys, que vous connaissez tous, puisqu'on va faire une convention avec les collectivités bretonnes et Megalys pour pouvoir vraiment travailler un peu plus maintenant sur cette notion de plateforme qu'on n'a pas vraiment encore bien stabilisée. C'est le prochain chantier de 2016. Pourquoi Megalys ? Puisqu'en fait, aujourd'hui, on a besoin vraiment d'une visibilité au niveau du projet, puisque beaucoup de villes en Bretagne sont intéressées, mais Megalys, qui fédère beaucoup de collectivités, est vraiment un point d'entrée intéressant. Techniquement aussi, pour garantir un parc de cartes homogènes, de cartes Corrigo, on va faire une commande groupée, on pourra après distribuer cette carte-là sur l'ensemble des collectivités qui le souhaitent, et pas uniquement des collectivités qui ont du transport. Et d'un point de vue économique aussi, puisqu'on va mutualiser les coûts, et ça pourrait aller même jusqu'à des acquisitions de lecteurs, etc. Donc on a pour parler aussi là-dessus. Voilà, j'en ai fini. Ok, donc effectivement, le structure de mutualisation sont extrêmement importants. C'est créatique, on parlera un peu plus tard, je crois, dans la journée de ce point de vue-là. La Poste, alors on a aussi beaucoup parlé finalement de l'interface entre le privé et le public. On le voit avec la SANEF, les frontières sont poreuses. Qu'est-ce qu'un acteur comme la Poste, qui est très positionné sur ces problématiques, propose ? Je vais vous rappeler pourquoi la Poste aujourd'hui se retrouve à fournir des identités numériques, et notamment dans le cadre du projet France Connect. On a eu un raisonnement qui est un peu un raisonnement inverse de ce qu'on vient de voir comme illustration. On a raisonné en plaçant le particulier, l'internaute, le citoyen, au cœur de notre réflexion. On est remonté dans sa vie. Et en fait, l'internaute aujourd'hui, c'est un citoyen, c'est un salarié, c'est un patient, c'est un acheteur, c'est un vendeur. Il a de multiples personnalités sur Internet. Et quand on s'appelle la Poste et qu'on s'attaque au monde numérique, il est assez légitime, parce que c'est dans notre ADN depuis des siècles, de s'attaquer au sujet de la confiance numérique. C'est pour ça qu'au sein de la Poste, il existe une direction de la confiance numérique, qui consiste à s'attaquer au sujet de la protection des données, protection des échanges et de l'identité numérique. Et l'identité numérique à la Poste, c'est un service finalement qui existe déjà depuis presque trois ans, tout simplement parce qu'on a souhaité dans un premier temps transposer un certain nombre d'usages postaux, des services que vous utilisez à la Poste, dans le monde numérique. Et ces usages, que vous connaissez certainement, qui correspondent à une procuration, par exemple, pour permettre à quelqu'un d'autre d'aller chercher un pli à son bureau, qui permet également de réexpédier son courrier quand on déménage, quand on le transpose dans le monde numérique, la Poste avait besoin de contrôler l'identité, avait besoin de savoir qui souscrivait en ligne à ce contrat, ça faisait partie des prérequis. C'est comme ça que la Poste est devenue un fournisseur, en tout cas un enroleur d'identité numérique. Et finalement, aujourd'hui, on retrouve l'identité numérique au cœur de la stratégie numérique de la Poste, tout simplement parce que l'ambition d'un certain nombre de services de la Poste, qu'on a baptisé Logi, qui correspond à des services qu'on va vous présenter aujourd'hui, je vous aurai également une présentation cet après-midi de la part de l'Avclargarde, sont des services qui sont destinés à simplifier et sécuriser la vie numérique au sens large. La Poste est un acteur universel, il accompagne les Français dans leurs relations au quotidien, c'est un tiers de confiance, il garantit le secret des correspondances. Et donc, depuis un certain nombre d'années, la Poste propose des outils, des services pour sécuriser ces échanges, ces documents, ces données. La Poste a créé un coffre-fort, ce coffre-fort a vocation à archiver des documents probants, sérieux, importants pour un particulier. Il a vocation à accompagner des organisations dans la dématérialisation de documents originaux qui doivent être conservés par un particulier. Et finalement, on s'est aperçu qu'en allant plus loin pour développer les usages de ces services de type coffre-fort, dématérialisation, stockage, et c'est bien les usages dont il s'agit, il fallait impérativement qu'on puisse à un moment donné certifier que la personne était bien celle qu'elle prétend être, puisque quand on met en relation deux particuliers entre eux, quand on met en relation un particulier avec une organisation, au cœur de cet échange se retrouve systématiquement la notion d'identité numérique. Et c'est pour cela que ce service qui existe depuis trois ans est devenu aujourd'hui un petit peu la colonne vertébrale des services numériques de la Poste. C'est ce qui fait aussi que la Poste, aujourd'hui, quand elle s'attaque au sujet des échanges en ligne, du partage de documents, de la simplification des démarches, pour se démarquer des services qui existent, et là où la Poste a une vraie légitimité, elle met en avant cette notion d'identité numérique parce qu'elle va pouvoir garantir que les personnes sont bien celles qu'elle prétend être. Concrètement, aujourd'hui, comment ça se traduit ? Tout simplement par des services qui s'adressent aux particuliers, mais qui sont destinés à simplifier et sécuriser leur vie numérique en centralisant un certain nombre de données, un certain nombre d'échanges, en offrant une vue d'ensemble sur les relations qu'ils peuvent avoir avec tous les organismes avec qui ils sont en relation sur Internet. Ça va à des centralisations automatiques, des factures, des relevés, des bulletins de salaire dans leur coffre-fort, en passant par des outils, notamment une application mobile, qui va permettre ensuite, en mobilité, et il y a un vrai parti pris, de simplifier le quotidien d'un citoyen lorsqu'il va se rendre chez son employeur, au guichet d'une administration, lorsqu'il va tout simplement souscrire un crédit, ou postuler pour un logement, ou même échanger dans le cadre d'une consommation collaborative, une vente sur le bon point, par exemple. On va lui fournir une application qui va, à tout moment, lui permettre d'accéder à des documents, à tout moment permettre d'attester de son identité, et de créer une vraie chaîne de confiance pour échanger, pour transmettre des documents, pour partager des documents, voire même pour contractualiser, pour signer, pour vraiment l'accompagner dans son quotidien, et en attestant qu'il est bien celui qui prétend être. Aujourd'hui, ces solutions s'adressent à tous les Français, aujourd'hui ce que la Poste est en train de faire, c'est tout simplement essayer de détendre sa plateforme à un maximum d'organismes, tout simplement, pas pour désintermédier la relation entre un citoyen, une administration, la relation entre une banque et un client, et ainsi de suite, mais pour apporter des canaux différents, des compléments, et permettre, lorsque un particulier souhaite plus facilement transmettre des documents probants, souhaite accéder à une démarche qui est dématérialisée, le faire dans une chaîne de confiance dans laquelle il va pouvoir faire valoir son identité, ses documents qui peuvent être attestés, et gagner du temps, et faire gagner du temps également aux organismes. Concrètement, aujourd'hui, cette application qui s'appelle DigiPostPass, qui existe depuis 2015, est utilisée par plus de 200 000 personnes, elle vient en complément du coffre-fort numérique de la Poste, qui est utilisé par un peu plus d'un million de 600 000 personnes, et cette application permet déjà de simplifier un certain nombre de démarches, soit pour entamer des démarches et les terminer physiquement, et donc ce sont aussi bien des démarches qu'on peut entreprendre auprès d'organismes privés, mais également commencer à constituer son dossier pour pouvoir renouveler des papiers, soit cette application permet d'accéder à des démarches qui sont déjà en ligne, et par exemple transmettre un dossier à une plateforme d'agents immobiliers, constituer son dossier de crédit auprès d'une banque, et donc aujourd'hui, dans ce contexte-là, la Poste qui fournit des identités numériques, qui enrôle des identités numériques, j'ouvre une parenthèse, en fait, comment on enrôle une identité numérique à la Poste aujourd'hui ? Tout simplement en permettant à un particulier de se créer un compte, de déclarer des informations d'identité, qui il est, où il habite, et puis d'ensuite vérifier ces informations lors d'un face-à-face. Aujourd'hui, c'est le facteur qui se déplace chez vous et qui va venir vérifier que les informations que vous avez déclarées en vous créant votre compte figurent bien sur des justificatifs, et notamment, il va vérifier la pièce d'identité. À partir de là, les identifiants dont vous disposez, qui vous permettent ensuite de vous connecter à un certain nombre de services, que ce soit ceux de la Poste ou ceux des partenaires de la Poste, attestent que vous êtes bien celui que vous prétendez être, et c'est précisément cette identité numérique qu'on a rendue compatible dans le cadre de l'expérimentation France Connect, et qui permettra, lorsqu'un citoyen se connectera sur un portail de e-service, de choisir s'il le souhaite son identité de la Poste. Sachant que ce qu'on offre autour de l'identité numérique, c'est tout ce que je viens de vous décrire, ce sont des outils qui permettent de faciliter le quotidien d'un particulier, et pas que dans sa relation avec l'administration publique, mais également son quotidien de salarié, de patient, d'acheteur, d'internaute. Voilà aujourd'hui à quoi correspond l'identité numérique de la Poste. D'accord, merci. Anne, vous êtes élue au numérique de la ville de Vannes. Quel est votre retour d'expérience sur la mise en oeuvre de tous ces services ? Puisque finalement, on parle beaucoup de tout ce qu'on pourrait faire, mais au quotidien, c'est quoi les problèmes que vous voyez ? Claudie Le Breton disait tout à l'heure que le numérique, et Florence le disait aussi, est en perpétuelle évolution, et surtout ce sujet-là. Moi, ce que je constate, et vraiment, je tiens à féliciter le SGMA pour le travail qui a été fait en six mois, parce que par rapport à ce qui a été présenté, qui était vraiment un projet, ce n'était pas encore si précis que ça au mois de mai à Vannes, donc pour les premières assises territoriales sur l'identité numérique, je vois qu'il y a vraiment eu des avancées, et vraiment, on en a, nous, besoin, en tout cas, les collectivités territoriales, donc je voulais le dire. Par rapport à votre question, donc effectivement, la ville de Vannes est une ville de 57 000 habitants, on a cinq à Robaz depuis huit ans, on est très attaché à Ville Internet, et donc, quand je suis sollicité par Florence et son équipe pour intervenir, je le fais volontiers, pour pouvoir porter la parole numérique des élus, parce qu'on n'a pas forcément la même vision, ou en tout cas les mêmes contraintes que les spécialistes, les ingénieurs, les techniciens, les DSI, donc c'est important que les élus aussi osent venir à des tables rondes comme celle-là, c'est pour ça que je suis toujours volontaire, même si, je précise, je ne suis pas une ingénieure. Au niveau du constat, il y a vraiment une volonté des collectivités territoriales, enfin, en tout cas, je parle au nom de la ville de Vannes, mais on est nombreux, on en parle souvent, de dématérialiser les services, pour plusieurs raisons, d'abord pour des raisons financières, il faut dire les choses telles qu'elles sont, on a de moins en moins de sous, il faut qu'on fasse de plus en plus d'économies, et la dématérialisation, le numérique, même si c'est un investissement en démarrage, nous permettra à moyen terme, à long terme, de faire des économies. Donc, on a une réelle volonté de tout dématérialiser. Quand je dis tout, c'est de bout en bout. En tout cas, la ville de Vannes, nous, on est très engagés là-dessus. On a quelques blocages, je dirais, techniques, que ce soit sur la valeur probatoire de la signature électronique, qui n'est pas encore d'actualité, en tout cas dans le Morbihan, il y a un certain nombre de freins, mais globalement, on avance. Parallèlement, l'État nous met une pression assez forte, à nous les collectivités, pour moderniser l'administration. Moderniser l'administration, ça passe aussi par la dématérialisation, ou en tout cas, le tout numérique. Donc, en tout cas, je trouve qu'on va tous dans le même sens, ce qui est plutôt une bonne chose. Par contre, il y a un certain nombre de vérifications à faire, de prises de position, ou en tout cas, de vérifications, de précautions. Voilà, c'est le mot que je cherchais à prendre, pour pouvoir tout dématérialiser. La première chose, c'est d'abord de laisser la main aux citoyens sur ces données. C'est très important pour nous, les élus. Alors, d'abord, je rappelle juste que c'est l'élu qui est responsable pénalement, vis-à-vis du citoyen, en cas de problème. Donc, l'élu du numérique que je suis, veille à ce que le maire de Vannes puisse exercer son mandat en toute sécurité, lui aussi, en protégeant les données des citoyens, et qu'il garde la main sur leurs données. Donc ça, c'est une préoccupation quotidienne. La deuxième, c'est aussi de mener des actions de protection de nos propres systèmes. Non seulement, il y a l'identité, donc, via les coffres forts, numériques, l'identité du citoyen, mais nous avons nous-mêmes, nos propres données, collectivités territoriales, à protéger. Aujourd'hui, honnêtement, si on faisait des tests de sécurité, c'est-à-dire, quand je parle sécurité, c'est les attaques, c'est clair, c'est les attaques cyber, de toutes les collectivités territoriales françaises, je serais très, très, très surprise, et vous, encore plus, du taux d'attaque possible, d'intrusion des systèmes d'information des villes françaises, des conseils départementaux, des conseils régionaux, et autres métropoles, ou conseils communautaires, enfin, les collectivités en général. Nous allons faire, nous, l'expérience à Vannes, je crois, on va se porter volontaire, pour être testés, et ça, c'est une de nos préoccupations majeures, parce qu'il y a, aujourd'hui, de réels risques d'intrusion sur nos systèmes d'information. Nous, à la ville de Vannes, par exemple, on est inquiets, puisque l'eau de la ville de Vannes est en régie, c'est nous qui gérons l'eau de la ville de Vannes. On peut rentrer sur notre système d'eau, je pense, sans difficulté, c'est quand même un peu angoissant. Donc, un, vérifier que le citoyen a toujours accès à ces données et qu'il en est maître. Deux, vérifier que nos systèmes d'information soient inviolables. Voilà, nous, notre préoccupation, en tant qu'élu. Alors, ensuite, il y a des freins. Il y a des freins à tout ça. Je ne veux pas casser l'ambiance, mais entre mai et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. Et si le travail sur l'identité numérique, d'un point de vue pratique, avance, et ça, on s'en réjouit, il faut quand même signaler qu'il y a un certain nombre de freins. Or, il faut avoir conscience de ces freins pour pouvoir un jour aller jusqu'au bout du projet de l'identité numérique du citoyen. C'est que tout d'abord, je viens de m'en parler à quelques secondes, c'est qu'en cas d'attaque de nos systèmes d'information, on donne accès à certains hackers, à certains malveillants, à des données sensibles. Donc, ça peut complètement déstabiliser le service public. Nos systèmes, nous, on a estimé à la Bible vanne qu'il faudrait, en cas de prise en main totale de notre système d'information, de nos données, il faudrait 8 jours. Donc, on ne fonctionnerait pas en lien avec nos citoyens, on ne serait plus en capacité de les informer pendant 8 jours. Vous imaginez la panique à vanne, sachant qu'on a une vraie politique de dématérialisation. Donc, il y a de plus en plus de services dématérialisés. Donc, ça déstabiliserait la collectivité territoriale que nous sommes. Par ailleurs, on aurait un autre souci en cas d'intrusion, c'est la perte de confiance. Florence va en parler cet après-midi. La confiance numérique, si le citoyen sent qu'il y a une faille dans le système et qu'on ne maîtrise plus ou qu'on n'assure plus la protection de ces données, il y a une perte de confiance. Or, on sait que l'échelon de la ville, notamment de la commune, du conseil départemental, dans une moindre mesure, ait l'échelon de confiance avec le citoyen. Le citoyen a confiance dans sa mairie. C'est comme si c'était le frère, la soeur, le cousin. Donc, ça, c'est aussi une obligation d'assurer la confiance. Et puis, bien sûr, en cas d'attaque, les coûts, puisque pour remettre les systèmes en place, ça nous coûte très, très cher. Donc, il faut en même temps, donc en amont, penser à la protection de nos systèmes. Un autre frein, et ça, je le vois vraiment fortement depuis mai, depuis les premières assises, où on travaille beaucoup sur des projets de dématérialisation à la ville de Vannes, les freins culturels. Si nous sommes tous convaincus, si parfois le maire est convaincu et est un individu qui porte un projet numérique, si vous avez un maire qui ne s'implique pas sur le sujet numérique, si vous avez un DGS qui n'a pas la culture numérique, si vous avez un collègue adjoint à la jeunesse, au sport, aux associations, aux travaux, qui estiment que le numérique, c'est vraiment accessoire, nous n'arriverons pas à créer une identité numérique du citoyen. C'est aussi simple que ça. Donc, en parallèle de tous ces travaux, de tous ces engagements, il est très important aussi de faire de la pédagogie en interne, aussi bien au niveau des élus, ce n'est pas acquis. On parle du numérique sans arrêt, mais l'enjeu d'un adjoint à la jeunesse, ce n'est pas de dématérialiser son service, c'est d'assurer le service à la jeunesse. Alors, c'est toujours perçu comme un moyen, mais pas comme un axe stratégique. Donc, il y a vraiment un problème culturel au niveau des collectivités territoriales et ça, ça va demander énormément de temps. Et comme le temps, c'est de l'argent, ça va nous prendre beaucoup de temps, ça va être long, 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 très long. Donc, il faut vraiment que l'élu au numérique, en tout cas, mais aussi le maire, si possible, et le DGS porte un message numérique très fort. Des freins financiers, ça va nous coûter très cher, tout ça, la mise en place de l'identité numérique. Et je vais presque porter un message politique fort qui est sans étiquette, c'est que pour moi, élu du numérique, il faudrait sanctuariser le budget du numérique, voire même que ce soit un des budgets qui croit. c'est-à-dire qu'autant on est dans des arbitrages financiers aujourd'hui qui nous obligent à couper, à faire des coupes sombres budgétaires, il faudrait sanctuariser le budget du numérique, voire proposer des, parce que c'est des investissements, donc ça coûte cher à l'instant T pour faire des économies dans 5 ans, dans 10 ans. Ça, je pense que c'est un rêve, mais malgré tout, il faut quand même essayer de porter ce message-là. Et enfin, le dernier frein que je vois, c'est les freins administratifs et législatifs. Quand j'entends qu'on n'a pas encore avancé sur les sujets de l'identité numérique, de la protection des données, et que déjà la CNIL nous pond des règles qui nous empêchent de travailler sur ce sujet-là, moi je trouve ça vraiment merveilleux, c'est typique en français, on est dans un domaine qui est absolument libéré, et on nous impose déjà des règles, alors même qu'on n'a même pas réalisé ce qu'on souhaiterait faire. Ça, c'est vraiment agaçant pour les élus que nous sommes et les services aussi, je pense, c'est qu'avant de nous pondre des règles, sachant que j'aurais bien aimé qu'ils soient là pour discuter avec eux, la CNIL, ils sont souvent absents des débats comme ceux qu'on a aujourd'hui, c'est dommage, eh bien, je pense qu'il faudrait pouvoir tous ensemble co-construire ce grand projet ambitieux et on est déjà en retard en France. On a déjà du retard, mais ce n'est pas les lois et les règles et les bidules et les machins, comme dit Claudie Le Breton, qui vont nous permettre d'avancer vite et ça, c'est vraiment frustrant et agaçant quand même d'avoir déjà des règles avant même d'avoir vu naître le bébé. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait un tour très large et un grand nombre de panélistes, donc le tour est large. Je vois tout de suite des thématiques de questions, mais avant de lancer le débat, je voudrais vous demander est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole, poser les questions directement ? Je fais passer le micro. En tout cas, vous en avez devant vous, c'est encore mieux. Oui, première question. Oui, Marie-Antagnou, élève administratrice à l'INET. J'ai une question un peu large sur l'impact du numérique sur les territoires, puisqu'on a bien le sentiment que ça conduit à avoir une approche beaucoup plus transversale, à mutualiser aussi le fonctionnement de nombreuses collectivités qui seraient amenées à se rassembler pour produire le service ensemble. c'est aussi l'un des rôles de Mégalice. Ma question vise finalement le service public tel qu'il serait fourni dans quelques années. Qu'est-ce qui doit vraiment rester public là-dedans ou qui doit être fourni par l'usager ou par le privé ? Qu'est-ce qui doit également rester local ou qui pourrait être délocalisé ? Et qu'est-ce qui doit rester physique, c'est-à-dire avec une interface humaine ? C'est un peu large mais j'aurais aimé avoir votre point de vue sur ces questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voulez interpeller en particulier ou est-ce qu'on a dit ? Non, pas vraiment. En fait, ça vise un peu l'ensemble des interlocuteurs. Monsieur Leroy, peut-être démarrer ? Non ? A moins que vous... Si, si, si. Il y a beaucoup de tiroirs dans votre question. Je pense que le premier sujet il touche sur la dernière partie de votre question sur ce qui doit rester physique ou pas. Je pense qu'on a eu une bonne illustration avec ce que nous a expliqué la poste qui, au travers de dispositifs numériques, va permettre d'avoir une chaîne de valeur dans laquelle on va pouvoir passer, switcher d'un processus derrière un PC, pourquoi pas au téléphone, pour finir au guichet, et puis repartir derrière son PC et tout ça sans couture. L'exemple le plus significatif c'est ce qu'on appelle l'omnicommerce. Regardez l'expérience utilisateur de ce qui se passe aujourd'hui dans la grande distribution. Vous pouvez commander vos produits et aller les chercher au drive, commander dans le magasin pour vous faire livrer chez vous. Vous avez énormément de possibilités et c'est le numérique qui assure la colonne vertébrale de tout ça. Ce sont les plateformes telles qu'on vous les a présentées, sauf que là, ce sont des plateformes d'e-commerce et le commerce a fait sa révolution culturelle sur ces sujets-là. et je pense que ça c'est vraiment une tendance lourde. Ensuite, sur la question de l'initiative publique et de l'initiative privée, on est en plein dans ces sujets-là et Madame le soulignait tout de suite, on a des problèmes de réglementation. Pour porter la plateforme que j'ai présentée tout à l'heure, quand on fait faire des études juridiques, qu'on nous dit attendez, c'est presque une DSP. Tout ça parce qu'on met à disposition une plateforme qui permet de gérer les contenus. Parce que cette plateforme va faciliter le service public de l'animation commerciale, le service public du tourisme. Mais parce qu'on envisage de faire infogérer cette plateforme-là. Mais ce qu'on fait infogérer, c'est la plateforme, c'est pas le service lui-même. Donc il y a un besoin de faire la part des choses entre cette partie numérique, les outils, qui effectivement, de plus en plus, vont être infogérés pour tout un tas de raisons. Pas tant parce qu'on n'a pas des compétences dans nos collectivités. Il y a quelques DSI ici qui supportent depuis bien longtemps les systèmes d'informations critiques et ça pose pas forcément de grosses difficultés. C'est que de plus en plus, on va avoir des contraintes de H24 7 jours sur 7, des contraintes de sécurité importantes qui vont nécessiter d'être mutualisées et que cette mutualisation, effectivement, je vous enverrai sur le rapport d'Aquimoral qui parle beaucoup de subsidiarité. Parfois, sur certains territoires, je pense en particulier, vous citiez Mégalice, Mégalice a un historique de longue date sur ces sujets-là et on voit que la région est l'échelle pertinente, pareil pour Yborguen, vous avez d'autres endroits où il faut articuler des échelons différents. Je pense que c'est le cas en région Nord-Pas-de-Calais avec une métropole importante en termes de poids économique et en termes de compétences mais également avec des acteurs historiques. On aura la présentation cet après-midi avec Alexandre Desrousseaux de la région Nord-Pas-de-Calais et Maurice Debauchère du centre de gestion de ce qu'il est possible de faire à une échelle quasiment départementale. Je pense qu'il n'y a pas de bon niveau sur ces questions-là. Il faut pouvoir surtout s'adapter à un contexte local, à un historique et trouver les bonnes solutions. J'ai une question. France Connect, donc nationale, des initiatives territoriales. Comment est-ce que ces deux niveaux s'articulent ? Vous commencez peut-être avec... Oui, en fait, je vais répondre un peu par l'historique. Quand nous avons démarré les travaux Tour de France Connect, on n'en parlait pas trop, mais ça date de fin 2013, c'était surtout pour comment concevoir le service public de l'État autrement. Donc, c'était, il faut le dire clairement, c'était comment on fait pour mutualiser, rationaliser, répondre au mieux aux besoins des usagers, mais dans leur rapport avec les services publics de l'État. Et en fait, si on n'a pas lancé le projet tout de suite, c'est que, début 2014, on s'est dit, à partir du moment où on est dans ces logiques plateformes, il faut avoir une vision d'architecture qui n'isole pas les plateformes les unes avec les autres. Parce que, un des grands axes que tous les théoriciens du numérique disent, c'est que le numérique, c'est surtout d'abord l'usager, c'est-à-dire, c'est lui qui est au centre. Il y a dix ans, on n'avait pas de smartphone. Aujourd'hui, on ne comprend pas que beaucoup de services n'existent même pas sur smartphone avec un simple, pas clic, avec un simple glissé du doigt. Donc, notre réflexion, c'est de dire comment mettre en place une interconnexion et, en fait, on parle d'État plateforme, mais c'est plutôt service public comme de plateforme, mais qu'il soit de l'État, des collectivités locales, que ce soit au niveau régional, départemental, communal. Et c'est une logique d'interaction entre toutes ces plateformes et toutes ces initiatives, comme Megalith, vous en avez cité. Ce qu'il faut, c'est éviter qu'un fournisseur de données qui existe au niveau de l'État, on duplique 50 fois les informations ailleurs et chacun s'en charge. Ça ne sert à rien dans l'ère de numérique. Et, de fait, l'aspect de l'identité est fondamental et représente une valeur transverse là-dessus. Et c'est pour ça qu'après, on a dit, notamment France Connect, c'est un commun. Ça a été cité, je crois, c'est par vous-même tout à l'heure, parce qu'on travaille avec Valérie aussi Peugeot sur ces sujets-là, donc du Conseil national et du numérique. Donc, autant désigner qu'un certain nombre qui doivent être des communs, mais à disposition. Donc, après, ce qui nous importe, c'est de voir les nouveaux usages, qu'ils soient faits au niveau local, au niveau central, qu'ils soient mutualisés. Quand nous, on a fait des hackathons, il y en a un, un projet, il s'est fait naturellement entre, on citait, des supporters de l'Olympique de Marseille, de l'Olympique lyonnais, du PSG, en lien avec le ministère de l'Intérieur, pour un projet commun qui pourrait être même mis en open source pour l'ensemble des agglomérations. On n'avait jamais vu ça. C'est-à-dire que là, voilà, et j'espère que ça va se concrétiser. Et puis, pour terminer là-dessus, sur cette notion de commun, c'est qu'aujourd'hui, le travail fait, c'est aussi le secteur privé qui souhaite s'en emparer. On est plusieurs à participer à différentes réunions de travail qu'on organise au sein du SGMAP. C'est-à-dire que le débat n'est plus état-collectivité, c'est aussi public-privé. Certains se disent, mais pourquoi je n'aurais pas le droit, moi, de prendre France Connect, par exemple ? Pourquoi les API, pardon d'API, excusez-moi, que l'État va ouvrir, pourquoi le secteur privé ne peut pas y accéder ? Et en retour, il y a des acteurs du secteur privé qui disent, mais nous, on peut aussi se brancher à vos plateformes pour vous offrir des services et vous simplifier la vie. Des grands fournisseurs de commodités ou des facturiers disent, plutôt que naviguer avec des factures de justificatif de domicile, nous, on vous ouvre une API qui, en fonction d'une identité reconnue via France Connect, va renvoyer directement l'adresse sans dévoiler la facture qui est un élément de vie personnelle. Mais là, il y a certains qui veulent le faire payer. Donc après, rentre en ligne de compte tout un débat sur la monétisation, mais ce débat ne fait que s'ouvrir. ne fait que s'ouvrir. Voilà. L'autre partie de la question, c'est du point de vue du territoire, M. Marco ou M. Tamins. France Connect, les territoires, comment est-ce que vous voyez la synergie ? Il y a des niveaux de services qui sont plutôt locaux, des échanges de services entre les régions, les départements et les collectivités locales, donc autant utiliser une plateforme plutôt territoriale. Et sur des niveaux de services où l'identité, où la donnée doit être vraiment très fortement sécurisée, plutôt utiliser des systèmes un peu plus, enfin nationaux, et un peu plus blindés en termes de sécurité. Donc il n'y a pas d'opposition, il y a vraiment une synergie et notre volonté, c'est toujours de faciliter la vie du usager. Donc lui laisser le connecteur qu'il souhaite, d'utiliser le connecteur qu'il souhaite et adhérer, utiliser le support qu'il souhaite et prendre le service qu'il souhaite. Je voudrais qu'on parle de coût aussi, mais avant, il y a une question de M. Le Breton. L'observation de l'administratrice territoriale était assez précise, c'était la question du présentiel. Mais on n'y a pas tout à fait répondu à mon point de vue. Parce qu'aujourd'hui, les services publics, quels qu'ils soient d'ailleurs, et même d'ailleurs dans le secteur privé, il a été bâti autour de la personne et la réponse était une personne devisue. C'est-à-dire, on allait prendre un billet, il y avait un problème de sécurité sociale ou autre, et même dans des rapports professionnels aussi. Allez-vous soigner aujourd'hui par l'ordinateur, c'est possible, mais à un moment donné, la présence du médecin est déterminante, surtout quand on est face à des pathologies qui sont psychosomatiques. Et quand on parle à l'esprit, on a bien besoin d'avoir une relation personnelle. Mais sur les services publics, l'organisation a été faite ainsi, ça veut dire que quelque part la question présentielle qui est toujours déterminante, elle doit être organisée différemment. Il y a des habitudes que nous autres qu'on avait dans les services, on avait du monde. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup de démarches par l'Internet, mais il n'empêche que ceux qui dispensent du service public pour qu'ils aient une autre organisation de leurs propres agents à l'humain et à l'individu. et quelqu'un m'a raconté une anecdote sur notamment privé d'emploi, sa relation avec Pôle emploi, difficile, vous appelez, il a du mal d'avoir une personne au téléphone parce qu'il y a des moments où il faut avoir une personne au téléphone et puis si vous téléphonez, il y a beaucoup de coupures, donc ce n'est pas simple. Et aujourd'hui, cette personne-là, quelques semaines après, me faisait entendre une relation téléphonique à Pôle emploi où c'était l'agent de Pôle emploi qui rappelle la personne qui est concernée. C'est-à-dire que quelque part, une fois les démarches qui sont faites, on n'est plus dans une démarche où on va vers, c'est l'agent du service public qui va vers la personne qui a besoin. Et ça veut dire que quelque part, il y a une réflexion sur la relation qualitative de l'individu, du citoyen par rapport à l'organisation du service public. Et c'est ça qui est important parce que moi, je crois imaginer des services publics où demain, dans une approche un peu de science-fiction, où on serait face à des machines, des ordinateurs, etc., bon, ce serait un monde impersonnel et totalement froid qui nie d'ailleurs l'identité humaine et il faut bien qu'on trouve véritablement l'équilibre justement entre ces outils et autres mis à nos dispositions, mais comment on l'organise avec les individus ? Ça me paraît déterminant. Sinon, vous imaginez, on peut construire une société qui est totalement déshumanisée et je veux dire, ce n'est pas possible et pas acceptable. D'autres questions dans la salle ? Est-ce que je peux ajouter un point ? Oui. c'est bien une notion de marketing, le service public ne dispense plus d'offres mais répond à une demande. C'est-à-dire que se faire rappeler au lieu d'attendre, il y a vraiment une notion de marketing, entre guillemets, de privatisation qui commence à rentrer dans le service public. Il n'y a plus de frontières étanches entre d'un côté le privé et d'un côté le public comme vous l'avez évoqué ce matin en présentation, lors de votre présentation. L'objectif, c'est de faire des économies dans, entre guillemets, des économies, Madame Lélu de Vannes le disait tout à l'heure, des économies dans certains services pour pouvoir après orienter une nouvelle offre pour accentuer d'autres services qui seraient libérés, qui seraient libérés de dépenses où un officier d'état civil s'il ne fait plus son métier et que c'est fait par un système numérique, ça lui libère du temps pour faire autre chose du présentiel, de l'accompagnement et vraiment faire un service adapté à la demande de l'usager. Et c'est vers ça que, voilà, donc on recolle les morceaux, c'est-à-dire que le marketing, ça sera vraiment, une fois qu'on aura identifié la personne, on pourra lui offrir un service personnalisé. Alors que là, on est dans une offre globale, on va de plus en plus aller vers une offre personnalisée dans les services publics. Alors c'est un sujet qui manifestement éveille beaucoup d'intérêts. Moi j'aurais une question à poser après, c'est de dire combien ça coûte tout ça, combien ça coûte de dématérialiser un service. Monsieur Lonneau-deux, je voudrais juste enrichir la discussion et par des illustrations, cette problématique du physique ou du digital, on la pratique au quotidien à la poste, c'est quelque chose qui est hyper stratégique, vous imaginez bien. Le cœur de la relation des Français avec la poste, ça passe bien par le monde physique, par les facteurs, par les bureaux de poste et aujourd'hui quand on parle de faire du numérique à la poste, il ne s'agit pas de faire des choix et d'exclure le monde physique, de tout dématérialiser, il s'agit de conjuguer le meilleur des deux mondes. Je voudrais juste vous donner deux, trois exemples d'illustration pour voir à quel point on essaie de mélanger le meilleur des deux mondes. Demain, la poste expérimente énormément dans le domaine des objets connectés qui d'ailleurs est assez étroitement lié selon nous à l'identité numérique, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les objets connectés et demain, votre détecteur de présence ou la prise électrique automatique qui détecte si la lumière a bien été allumée et notamment par exemple chez une personne âgée dont on souhaite prendre des nouvelles permettra si la lumière ne s'est pas allumée, si la cafetière n'a pas fonctionné de déclencher une visite du facteur sur sa tournée et c'est des services qu'on expérimente réellement dans le cadre des nouveaux services au facteur, services à la personne. Demain, je vais continuer à aller à mon bureau de poste, m'adresser au guichet, avoir un échange physique. Néanmoins, l'application dont je vous parlais tout à l'heure, on est en train d'expérimenter, permettra d'une part de m'authentifier pour gagner du temps et créer un canal de communication numérique pour le coup, même si je suis au guichet et faire en sorte qu'en présentant après authentification un QR code, le guichetier puisse scanner le QR code et soit récupérer les documents que je souhaitais lui transmettre avec une valeur probante, soit au contraire récupérer directement dans mon coffre la copie et on est bien dans une relation qui est à la fois numérique et physique. On y travaille. Désolé, j'accélère un peu parce que je voudrais quand même qu'on laisse un peu de temps pour des questions. Juste une dernière intervention. Oui, je veux être très bref. Dans la transformation numérique, il y a un très bon impact sur l'organisation de délivrance du service public, qu'il soit numérique ou physique. La seule chose, c'est qu'on parle souvent de systèmes usagers centriques, mais l'agent a un rôle très fondamental. Aujourd'hui, les technologies permettent d'aller au multicanal. Le plus compliqué, c'est le cross-canal. Et c'est là-dedans où l'agent a un rôle essentiel. Combien de fois on voit des nouveaux systèmes d'information ou numériques se moderniser dans la relation avec l'usager en oubliant l'agent au passage qui est toujours sur l'ancien système. Et c'est très agaçant pour l'usager sur l'agent parce qu'un usager qui commencerait au travers d'un service numérique une démarche et s'il se pointe au guichet, il est obligé de redémarrer à zéro, voire même l'agent il est frustré parce qu'il n'a pas ça. Donc c'est bien une pensée globale qu'il faut avoir dans la conception et c'est comme ça qu'on essaie de l'orienter au niveau de la refonte des services publics de l'Etat. Donc je pense que ça peut s'appliquer à... Je prendrai tout à l'heure ma casquette un peu plus large que celle de France Connect parce que j'aurai un ou deux messages à faire passer aussi sur la sécurité et l'accessibilité au passage. Question de la salle. Bonjour. Merci pour tout ce qui a été présenté. Adrien Deveau, j'aurai l'occasion de me présenter à la table ronde de cet après-midi de l'adresse et au titre du réseau ronalpin de la médiation numérique la Coraya. J'avais trois petites remarques c'était la question forcément de la question de la compétence de l'usager comme si on partait du principe que tous les usagers étaient compétents. On n'en a pas beaucoup parlé là aujourd'hui on a parlé du fait que les gens avaient des usages numériques pour autant ceux qui n'en ont pas ou ceux qui on parle beaucoup des digital natives qui... Voilà leur smartphone aujourd'hui j'aimerais bien savoir dans les usagers des cartes que vous avez mentionné les tranches d'âge par exemple je pense qu'on serait assez surpris du faible taux d'utilisation des jeunes par rapport au taux d'équipement et d'usage des smartphones ce qui pose la question indirecte des lieux de médiation ça a été un peu pointé avec la question des agents des collectivités mais pas que des agents des services comment aujourd'hui dans les opérateurs de services publics les gens sont formés ou pas vous avez parlé de la poste demain dans les futures maisons de services au public qu'elles soient de la poste ou autres donc des lieux de présence physique comment est-ce qu'on forme les agents à ces questions-là et ce qui m'amène à la question territoriale alors je pense ville internet ne concerne pas que des villes pour autant on a beaucoup parlé d'urbain il s'avère que dans la coordination en Alpes je suis plutôt du côté des deux Savoie qui ne sont pas les départements les plus urbains comment font les territoires ruraux pour saisir de ces questions est-ce qu'aujourd'hui quand c'est une échelle départementale le conseil départemental qui pilote on imagine qu'il peut y avoir surtout au titre de la nouvelle compétence de solidarité territoriale un transfert de compétences ou un appui pour les territoires ruraux sur ces questions de dématérialisation mais je voulais avoir un peu vos différents regards là-dessus et puis enfin pour conclure ce qu'on pointe comme le plus grand risque ça serait de faire de l'ancien avec du neuf c'est-à-dire que l'utilisation des nouvelles technologies et du numérique ne soit pas l'occasion de repenser les services on a parlé de transversalité je crois qu'il y a des choses un petit peu à l'oeuvre dans France Connect dans vos différentes plateformes de mutualiser mais vraiment ce serait dommage de ne pas repenser la place du citoyen Claudie Le Breton en a un peu parlé sur la nouvelle manière de faire des politiques publiques et de sortir l'usager de sa place de consommateur de service fût-ce-t-à-dire une place en étant connecté mais voilà peut-être que c'est pas juste dans l'utilisation du service que le numérique pourrait avoir une plus-value je pense que ce sera une partie du débat l'après-midi donc le suivrait pour les aborder sur la première partie de la question quelqu'un veut intervenir oui je crois qu'il n'y a pas de politique numérique dans les collectivités sans prendre en compte la médiation je pense que Alexandre cet après-midi nous expliquera comment la région de Nord-Pas-de-Calais entend entre guillemets recycler un certain nombre de lieux qui ont pu émerger émerger au travers du temps dans les politiques portées par la région nous-mêmes à la métropole on a des réflexions sur ces sujets-là comment on accompagne les différents tiers-lieux existants que ce soit des espaces publics numériques les bibliothèques et donc il y a effectivement quelque chose à organiser et je vais citer Pierre Giorgini qui est le recteur de l'université catholique de Lille qui a été cité ce matin par Claudie et qui a écrit un premier tome qui s'appelle La transition fulgurante et le troisième tome s'appellera Le crépuscule des lieux et ça c'est assez symptomatique c'est-à-dire que ces notions de lieu ont une symbolique très forte dans l'interface qu'ils constituent entre le monde réel et le virtuel et donc ce sont vraiment des interfaces de médiation importantes où effectivement on va pouvoir sensibiliser les gens je pourrais citer l'exemple du département de la Manche personnellement j'ai lancé la politique d'espaces publics numériques de ce département et quelques années plus tard j'ai eu le plaisir de constater que ces espaces publics numériques étaient utilisés par les collectivités pour faire de la médiation dans le cadre de la dématérialisation des impôts donc ça c'est une vraie réussite quand vous arrivez à un sujet comme ça après juste un petit propos sur les digital natives c'est pas parce que vous savez utiliser un smartphone que vous savez c'est interagir avec un système d'information je pense qu'il y a des raccourcis qui sont faits un petit peu trop rapidement sur le fait que quand un digital natives rentre dans une entreprise on n'a pas besoin de le former à l'utilisation des outils numériques maison il y a des vraies problématiques de sécurité notamment compte tenu de leur comportement et de leur rapport à l'information le fait qu'ils interagissent énormément avec les réseaux sociaux avec l'extérieur et j'ai des convictions là-dessus autre sujet passionnant mais autre sujet malheureusement la table ronde vient à sa fin donc je vais prendre juste deux dernières interventions on aura l'occasion de toute façon d'échanger de manière plus informelle lors du cocktail mais malheureusement on doit on doit boucler madame Lodirac puis ensuite on terminera avec je voulais répondre à votre question je trouve vraiment qu'elles sont c'est vrai on n'en a pas parlé mais c'est vraiment au coeur aussi du sujet c'est la fracture numérique si elle était concrétisée par une absence de matériel il y a quelques années aujourd'hui c'est dans les usages vraiment alors je vais vous donner vraiment un exemple concret nous on a chiffré on a estimé le pourcentage de Vantec qui n'ont pas accès au numérique aujourd'hui on estime que c'est 15% à peu près donc du coup ce sont des gens soit qui ne sont pas équipés ou soit qui n'ont pas accès d'une manière ou d'une autre ou qui ne savent pas bon voilà on travaille de plus en plus avec les administrations donc par exemple la CAF Pôle emploi ont une vraie politique aujourd'hui de dématérialisation complète de leurs services aujourd'hui Pôle emploi est engagé sur une dématérialisation des inscriptions vous n'aurez plus bientôt d'échanges vous venez d'être au chômage pour vous inscrire vous ne verrez pas d'agent vous le ferez derrière votre ordinateur ils sont dans cette démarche là donc nous on travaille avec eux on a des conventions avec Pôle emploi avec la CAF pour justement je dirais accompagner les personnes qui n'ont pas accès aux usages ou tout simplement au numérique alors on le fait de quelle manière on a des lieux déjà traditionnellement dans les communes ou dans toutes les collectivités où on peut gratuitement avoir accès à un ordinateur et à une connexion internet aujourd'hui on a un espèce public numérique qui a plus de pratiquement 15 ans maintenant qui s'appelle Mediacap si auparavant on accompagnait les gens comment se familiariser avec les usages aujourd'hui on fait du numérique social c'est à dire c'est plus les gens qui viennent nous voir c'est nous qui allons les conseillers numériques ou les agents qui travaillent sur le numérique qui allons avec notre ordinateur sur le dos vers les publics fragilisés ou qui n'ont pas accès au numérique donc un travail en étroite collaboration dans les quartiers avec les maisons de quartier les centres sociaux les ateliers d'aide à la recherche d'emploi les assistantes sociales etc donc on identifie c'est quasiment du nominatif c'est à dire qu'on identifie les publics et c'est nous qui allons vers eux et qui provoquons des ateliers dans leur lieu de vie donc c'est un changement aussi de façon de faire on va vers les publics en tout cas c'est de cette manière là qu'on essaie de limiter la fracture numérique on voit que l'identité amène à plein d'autres sujets oui sans parler de clivage générationnel ou de fracture numérique il ne faut pas oublier également qu'il y a des personnes en situation de handicap et quand on dit qu'on veut déployer démultiplier les services dans l'univers du numérique il ne faut pas non plus les oublier à ce titre là je reprends une casquette au titre de la DINZIC puisque dans mon département on diffuse un certain nombre de référentiels généraux qui ont valeur d'arrêté notamment il y a le référentiel général d'accessibilité pour les applications qui vient d'être complètement revu avec une vision aussi très pratique comment rendre les services numériques accessibles c'est sur un des sites du département donc vous pouvez y accéder également vous parliez de sécurité oui tous les systèmes notamment des compagnons d'identité numérique doivent être robustes il y a derrière aussi le référentiel général de sécurité on travaille directement avec l'ANSI pour France Connect ce qui est rare mais on est en train de revisiter également ces cahiers des charges à l'occasion de EIDAS c'est nous qui nous en occupons en ce moment de la traduction de tout ça dans les référentiels généraux et puis pour conclure oui on s'occupe aussi du référentiel général de l'interopérabilité qui fait parler de lui en ce moment je ne peux pas trop en parler là et puis c'est bien d'avoir des systèmes robustes mais c'est aussi la confiance et je voudrais terminer par quelque chose qu'on a voulu faire aussi dans le cadre d'État Plateforme de France Connect on a voulu impliquer les usagers directement dans nos laboratoires on a créé des panels on les a fait venir on a simulé des bureaux et finalement l'appétence à avoir une identité numérique de type France Connect en tout cas un peu régalienne elle s'est révélée immédiate alors après on proposait différents fournisseurs d'identité il y avait La Poste il y avait Impop.gouv il y avait Amélie mais il y en avait d'autres des opérateurs téléphoniques etc je ne révélerai pas les résultats mais finalement l'appétence était immédiate et l'adhésion était immédiate je vous ai fait une présentation tout à l'heure je vous montrais une démarche où à un moment donné on demande le consentement de l'usager 9 sur 10 n'ont pas donné leur consentement à la première occasion 9 sur 10 ils se sont dit non je reviens au mode normal formulaire puis à un moment donné dans la procédure on l'avait bien fait il fallait fournir les pièces justificatives soit en plus on était sympa on avait autorisé la saisie par voie électronique on leur faisait scanner et l'envoyer par mail mais sur les 9 sur 10 ce qu'ils avaient refusés la quasi-totalité à un moment donné dans les marches on dit finalement comment je fais pour revenir en arrière et finalement donner mon consentement du coup ça nous a interpellés on a fait faire d'autres tests puis on a fait revenir les mêmes personnes alors la fois d'après c'était pas 9 sur 10 qui disaient non c'était il y en a un peu plus qui acceptaient tout de suite en fait ça veut dire qu'il y a une phase de confiance la confiance de l'usager passe par la robustesse mais passe aussi par la qualité du service et la simplicité qu'ils y trouvent si on a pu leur donner confiance c'est aussi qu'ils ont trouvé un service en disant mais c'est 10 fois plus simple finalement en donnant mon consentement que sans donner mon consentement voilà donc c'est un message que qualité de service va de pair avec la confiance et avec la sécurité voilà bien à moins qu'il y ait une intervention absolument urgente on va arrêter cette table ronde on a absolument effleuré le sujet vous en doutez bien merci beaucoup et de toute façon continuons cette discussion de manière plus informelle merci Laurent bravo à tous c'était passionnant donc on va continuer cet après-midi après la pause repas qui va nous servir à nous parler à nous rencontrer et notamment avec les présentations de nos partenaires dans le concret de la solution qu'ils apportent donc le groupe La Poste et Advance et puis bien sûr ensuite on ira là dans une démarche vraiment participative comptez sur moi pour l'assurer sur toutes ces questions que vous vous posez et auxquelles un certain nombre d'acteurs pourraient apporter des éléments d'exemplarité puisqu'en fait c'est ça aussi qu'on attend de nos acteurs essentiels c'est que dans leur propre service dans leur propre fonctionnement ils soient exemplaires et c'est pas toujours simple surtout à l'époque où des services essentiels sont rendus uniquement par le numérique des services publics fondamentaux pour citer admission post-bac par exemple on ne peut plus aujourd'hui passer dans des études supérieures sans avoir rempli en ligne un certain nombre d'informations et de plus en plus de services de l'état vont être obligatoires donc effectivement cette notion d'identité multiple rassemblée sous une seule connexion possible est essentielle donc nous continuons cet après-midi tous ensemble merci pour votre attention et bon appétit donc une information pratique le déjeuner en sortant vous prenez le couloir à droite à gauche pardon en sortant le couloir à gauche merci pour le déjeuner merci pour le déjeuner